Salut 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 ! Comment ils vont ? Ils vont top j'imagine ! Je crois qu'ils vont top du top ! Alors oublie pas qu'on a notre maison ! Aïe ! Aïe 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 ! Je le sais ! On va ruiner notre let's play ! Avant même de leur recommencer ! Nous avons... Nous avons... Demandé au choixpeau Pourri d'internet Dans quelle maison on devait aller Et le choixpeau de merde A dit Gryffondor Gryffondor Je suis dérouté Gryffondor Gryffondor c'est à dire les gens les plus Lisses Hypocrites On est le Vanilla Niais Je suis pas sûr que ce soit hypocrite Gryffondor Si c'est des gros hypocrites ! Et Niais par contre c'est vraiment bien Gryffondor, Niais ça leur va parfaitement Il traîne trop entre eux Entre gens de Niais là Tu sais quoi ? Ca me sort qu'à chaque fois ça j'en parle souvent Mais quand Harry Il sauve Malfoy de la mort Alors que Malfoy a voulu tuer Harry C'est typiquement un comportement de Gryffondor Mais c'est insupportable ! Faut vraiment être une merde ! Tu sais c'est trop le... Bah Gryffondor c'est les gens en classe Quand t'étais en CM2 Ils voulaient trop les bons points Ils les claquaient Ils vivaient pour les bons points Arrêtez ! Merci Morgane pour le display Le pack légendaire Merci On a fait la FAQ J'espère qu'il y en aura beaucoup ce soir Merci à tous mais je pense qu'on va pas tous remercier Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent là Alors qu'ils sont même pas en live Mais ça fait plaisir de voir que vous commandez des packs On remerciera quand on voit des commandes de fous furieux Mais merci à tous qu'on vous voit défiler là La FAQ est sortie C'est très cool J'espère que vous avez tous regardé la FAQ entièrement Vous ne pouvez pas mentir D'ici 3 jours j'aurai le watch time Moi je l'ai regardé en entier Oh bah tu vois la regarde Arnaud Booster supplémentaire Il a commandé tout Il a commandé tous les packs possibles Trop de couleurs dans cette alerte Oh la dinguerie C'est joli en vrai Moi j'aime trop les alertes des packs Ouais elles sont trop jolies Elles sont très très jolies Je pense qu'après il faudra peut-être Enfin il faut garder le contact de ce gars là Pour peut-être faire des alertes sur des projets futurs Sur la boutique C'était qui ? C'était Léomel qui ? Je sais plus Tu sais plus hein Non je crois pas Je crois pas Ah la honte Non c'était Louis Diox Je pense que je t'ai pas fait contact de Louis Diox Oui c'est ça Léomel qui est Louis C'est juste que je les comprends Parce qu'il y a des L et des I Ça fait Louis Léomel qui T'es un meuf t'as éclaté ou pas ? Bah en gros elle m'a éclaté par un message Mais quand je suis rentré elle était plus énervé et elle a dit que Parce qu'elle avait mangé un peu finalement Elle avait mangé des Kinder et genre ça va Euh les gens nous demandent si on peut mettre les drops Ah alors oui je peux regarder Bah sûrement je regarde Il faut juste que je me log sur le compte OneKill et je regarde Oui je pense que je peux Il faut euh Il faut faire Enfin tout le monde a les drops d'activer donc je pense que c'est même par défaut non ? Non c'est pas par défaut ? Franchement j'en sais rien et Est-ce que Je vous demande en gros Est-ce que si je vous dis démerdez vous C'est un truc qui vous convient ou pas ? Moi je vais les activer Est-ce que Ouais Dites moi honnêtement Moi je les active de mon côté Est-ce que si vous vous démerdez complètement c'est bon ? Drop Mais attends Donc faut les activer ? Moi faut que je les active sûrement sur la chaîne ouais C'est pas fait par défaut Ca c'est... je ne comprends pas Hogwarts Legacy Drop Connexion Ouais ça a l'air de vous convenir Ouais ça a l'air de vous convenir ok Attends quelqu'un a dit qu'il y a des drops spéciaux pour certains streamers ? Putain je vois plus son message Drop par défaut pour tout le monde et drops spéciaux pour certains streamers Ah c'est ça ? Non non mais ça Mais nous c'est bon Nous on est en termes très proches avec Warner Bros truc Ils nous adorent Du coup ils nous ont dit vous avez des drops que pour vous En gros il y a des drops spéciaux pour certains streamers Des drops généraux Et un drop que pour vous Ah bah ça fait leur plaisir alors Du coup nous on a un drop hyper exclusif Qui est réservé aux fans de Wankill Studio Voilà C'est bon c'est connecté vous aurez des drops Merci Daemon qui a offert 20 subs merci beaucoup Oh merci Daemon Le temps de compter Je vais aller si je vais sur la chaîne peut être qu'en dessous c'est marqué Drop Alors c'est pas marqué mais je les ai activés Voilà Si c'est marqué ok c'est bon dans le chat au dessus du chat il est marqué Recevez des récompenses Bah super Si vous achetez le jeu bien sûr vous le faites au début Si vous ne l'avez pas encore acheté Achetez-le avec le code créateur Wankill Bien sûr Oui parce que sur l'Epic Game Store Là en plus vous pouvez avoir avec la version Deluxe Accès au jeu avant qu'il sorte le 10 On est le 8 Donc merci l'Epic Game Store C'était pas sponsorisé C'était pas sponsorisé par l'Epic Game Store Juste on le dit parce que bah comme d'hab Parce que le code créateur Wankill ça rapporte un petit peu de sous-sous Vous vous rendez compte de tout ce que ça vous apporte quand vous mettez le code créateur Wankill Vous vous rendez pas encore compte Ça vous apporte beaucoup plus à vous qu'à nous Mais bon du coup on le mentionne quoi Prenez le sur l'Epic Game Store avec le code créateur Wankill Allez c'est parti Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5ème année au Collège Poudlard École de sorcellerie a été acceptée L'année scolaire commence le 1er septembre Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début Et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château Comme vous le savez peut-être selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers du premier cycle Aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école Cependant devant la singularité de votre situation Le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Elisa Arfig à vous aider à vous entrainer au sortilège Avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition Bien à vous, monsieur Weasley Professeur Weasley Directrice adjointe C'est une Weasley qui est professeur ? Bah alors, il faut que je comprenne quelque chose parce qu'aux dernières nouvelles Les Weasley Dans le futur c'est des... Enfin la période on les connait dans les films C'est des pouilleux un peu Ah c'est un peu des losers, c'est un peu la risée C'est un peu la risée D'accord Tu sais, tu as un onduleur Oui Mon onduleur Est en train de péter un plomb Quel rapport ? Il grince Le jeu est en train de faire péter un plomb à l'onduleur ou juste l'onduleur pète un plomb tout seul ? Je sais pas Je vais fermer le jeu vite fait, je suis désolé Ok c'est bon, ça a débloqué En ce moment en fait j'ai vraiment peur que mon PC explose à cause de l'onduleur Parce que des fois l'onduleur il se met à faire un bruit de fou Imagine une grosse alarme Et ça fait un bruit très très fort Et tant que je l'éteins pas Peut-être que l'onduleur il est mort non ? Ouais j'en ai racheté un et je l'ai deux mains, c'est ça le problème Ah donc c'est que tu as un problème régulier avec cet onduleur en fait Ah oui là l'onduleur est pété et des fois il se met à péter un pont Attends c'est quelle marque parce que ça m'inquiète ? Moi c'est un Hayton Non c'est le même que toi Oh non Exactement le même que toi Non mais il a bien marché pendant des années Mais là j'ai repris le même Il a toujours très bien marché Mais là il me fait vraiment peur De toute façon de base mec je crois qu'un onduleur c'est triste Mais je crois que ça se remplace régulièrement La batterie se remplace régulièrement Là j'ai l'impression que c'est genre le ventilo ou un truc comme ça Il y a un truc qui frotte Enfin bref On voit si le PC explose ou ça fera du content toi Franchement je te jure C'est la première fois que j'ai peur un peu d'un truc Parce que quand ça le fait le bruit il me fait vraiment peur Donc ouais pure content Bon je vais essayer de retirer juste des trucs un peu bizarres dans les paramètres vidéo Et on verra si ça continue à laguer les alertes Parce qu'en fait ça lagait pas du tout jusqu'à ce qu'on arrive sur la lettre Ah ouais la lettre a fait tout cramer quoi Sur ça je me dis qu'il y a... Taisez-vous Taisez-vous Merci Ah le jeu est gourmand mais je pense pas à ce point là J'ai eu une madeleine de prout C'était même pas agréable comme tu veux dire Mais en fait la voix qu'on vient d'entendre là Ouais Ah ça me dit un truc moi C'est dans le film Le film Hitman Qui est tout pourri C'est réalisé par un français Et bah à un moment donné genre Son ordinateur lui parle Et c'est exactement cette voix C'est à dire qu'ils ont même pas Essayé de faire un... Leur propre voix Ils ont pris une voix d'internet du coup Et c'est cette voix là qu'il lui parle Ah super bah ils se sont régalés Nvidia DLSS on va juste néant Voilà parce que souvent ça pose des problèmes de merde Nvidia Reflex ça suffit Tous ces trucs là moi j'aime pas Donc quand ta fess tu es trop gourmand Je suis trop gourmand Je vais mettre en 120 Mais tu peux mettre 60 je veux dire 60 c'est jouable T'es habitué au 120 mais 60 je veux dire que c'est jouable Le problème c'est que vous viviez dans le passé Mais bon je fais ce qu'il veut Mais les gens sur Switch Mais je m'en fous des gens Et je m'en fous des gens C'est moi Fais la passe sur ta qualité Et dis toi ce sera plus fluide C'est moi Sur le live il y aura moins de risque de drop Si tu bloques en 60 Ca m'énerve c'est tout Non en 60 ça va on est pas sur console D'ailleurs je me rends compte Je sais plus à quoi j'ai joué la dernière fois Ah si c'était The Last of Us 2 J'ai mis en mode Pas performance l'autre En mode qualité Ouais Sur le PS5 Et en fait en mode qualité ça te met les FPS D'une console de base Et je me suis dit mais C'est pas possible que les gens aient accepté ça Genre ça lagait de fou Genre l'image était horrible Ah ouais non mais c'est le passé C'est le monde du passé Moi je comprends pourquoi tu fais des choses Parce que maintenant que j'y reviens A la console Et que je vois quand c'est pas en mode performance Je me dis mais c'est une honte De jouer en 40 FPS Bien d'accord Ok on essaie de lancer le jeu Bon courage à tous Alors Je sais pas du tout Quel genre de personnage J'ai envie de faire A quoi ressemble un terrain ? C'est ça hein Euh Le terrain que Est-ce qu'il y a une coupe de cheveux Qui nous Qui nous fait plaisir là Voilà actuellement il est plutôt beau gosse hein Si je peux me permettre Par contre ils se ressemblent quasiment tous Mais il est beau gosse Ca c'est quoi Moi je serais dirigé sur lui Eh mec on a vu le même Mec ! Ok c'est bon ça veut dire Depuis tout à l'heure je regardais lui En me disant Effectivement c'est celui qui match le plus C'est quoi ça veut dire c'est Ouais je vois ce que tu as Non mais c'est bien Ca veut dire que c'est logique Et merci pour les 25 subs Vox Thunder Merci beaucoup Et merci Vox Thunder Alors ça c'est visage Ok alors Oula vache Bah les visages c'est dur hein Alors regarde c'est pas compliqué T'as une mâchoire carrée J'ai une mâchoire ovale Quel est le juste milieu ? C'est pas trop mal Non 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 Trop carré Il est quand même Il est un peu rondouillé 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 Il y avait un que je trouvais Ok c'était qui ? Ca c'est pas mal en vrai Il est classique Ouais il est classique Il est classique Non Non par pitié Par pitié On a tous les deux pas de lunettes Oula et couleur de peau Et couleur de peau alors Ah c'est là On va ? Bien blanco Bien white Ca c'est bien Et le curseur au max ça fait quoi ? Ouah C'est là on a vraiment passé trop de temps C'est une blackface en fait Ca c'est un peu bizarre C'est plus du moins qu'une blackface Ca fait un petit peu bizarre Restons normaux Bien blanc hein Et encore Le blanc minimum c'est vraiment pas le blanc de moi dans la vraie vie Je peux être encore plus blanc que ça Ouais on est un peu pas low tous les deux Ouais là je peux Je dirais que Moi j'avais des records de blancheur Là c'est Je dirais bien qu'il est bronzé par rapport à moi Restons normaux Non mais les gars j'ai dit restons normaux En mode essayons pas de faire une blackface Comme nous Je veux dire non mais Non mais j'ai pas dit qu'on était normaux Non Eh vous êtes Non Le chat Ah j'avoue tout le monde est en train de faire normaux Non Le chat le fait que vous ayez pensé à ça Ca veut dire que c'est très grave en fait Que vous pensez à ça C'est très très grave vous Vous êtes loin d'être innocent comme nous Vous avez pas honte En fait j'avais choisi une coiffure avant Bah en fait non on a pris le modèle Ah d'accord Bah en vrai on va sûrement rester comme ça de toute façon Je pense que c'est ce qui doit rester Celui là est pas mal Mais un peu non On se coiffe pas tant que ça On est un peu en 2005 quand même avec cette coupe de fou là C'est un peu bébé brune Non mais je pense que ce qu'on a est pas mal Allez Couleur des cheveux Oh la la Doucement avec ça Bah on va être un genre de On va être un genre de brun de toute façon Oui Toi t'es quoi moi je suis châtain clair Toi t'es quoi t'es brun Moi je suis châtain Bon bah voilà Moi je suis brun quoi Enfin on va faire un truc comme ça Ouais c'est bien ça Ouais c'est bien ça C'est bien Par contre j'ai pas de taches de rousseur là Ils se prennent pour qui Le teint Voilà Le teint Blanc Ah parce que oui non j'ai pas ça Un peu blafard Ah quoi que c'est des cernes ? Attends c'est des cernes C'est un peu geekos là Oh la oui Il y a des cernes un peu là J'aime bien ça Ouais j'aime bien ça là Un peu fatigué là Dans quoi ? Dans quoi ? Bah ouais je sais plus J'ai complètement oublié mec Mais ça me dit un truc On faisait ça un peu ouais Attendez par pitié On a joué à quoi récemment Ou on a changé la couleur des yeux ? Et en plus on faisait chacun son tour Genre on l'a fait petit Et après euh Ah oui le quiz C'était lundi Oh la la Oh la la Les sourcils vont rester comme ça je pense La couleur des yeux elle te va ? Oui elle me va C'est plus du cyan Je vois que t'es un peu daltonien Mais écoute ça passe Ah je le suis complètement Ah là je Oh alors ça Pfff choisir des sourcils Ca me casse les couilles ça Toi t'as plus des sourcils comme moi Moi je sais que j'ai des sourcils Un peu homme préhistorique Je sais pas Comme ça Ah ouais non mais non Y'a un mono-sourcil C'était assez de ça ? Non mais j'ai pas de mono-sourcils Moi j'ai juste des sourcils épais Oh la honte Oh la honte d'être comme ça Alors Pas ouf Je... Oh y'a un air soucieux Redis ce que t'as dit Ca ? Ouais J'aurais dit la honte perso Ok En gros t'avais quelqu'un Je pensais une streameuse Mais pas de soucis hein Non mais je parlais des hommes Non 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 Ah oui Alors là je suis d'accord avec moi par contre Non je parlais des hommes Arrête Non mais alors déjà Il essaie de m'avoir Normaux Normaux Pas de truc C'est bon Non Ouais ceux là ils sont bien Concernant les hommes évidemment Ceux là ils sont bien Les boulettes Ah là c'est boulettes sur boulettes hein Je veux dire On marche sur des oeufs avec cette création de personnages Ouf c'est bientôt fini Quelques toiles d'araignée et de la poussière Ca ressemble pas Ca ressemble pas à notre voix je dirais Je dirais pas que ça se rapproche de nous Je pourrais probablement vous aider Moi je dirais plus euh Ouais celle ci ouais Auteur C'était assez J'ai hâte d'aller Oh là attends C'était captivant Non mais attends il a 34 ans ou il en a 17 là ? Attends il a pas parlé comme ça la première fois Je suis encore à l'école Non non En fait plus tu vas vers le haut plus c'est grave Plus tu vas vers le bas j'imagine J'ai hâte d'aller à Préaulard Oh la la C'était assez incroyable C'était captivant Quelques toiles d'araignée et de la J'ai hâte d'aller à Préaulard J'ai hâte d'aller à Préaulard J'ai hâte à Préaulard Euh je sais pas Franchement Préaulard c'est la police Je suis encore à l'école mais je pourrais probablement vous aider Celui-là C'était assez incroyable Quelques toiles d'araignée et de la poussière C'était captivant Je suis encore à l'école C'est trop bizarre ça Faut qu'on mette ici là C'est bien Normal Difficile Normal On va pas se faire chier On va pas se faire chier Alors Prénom Alors Viens on fait pas le truc de terrain ou quoi On essaie de lui trouver un prénom et un nom de famille Genre Viens un truc Jean Magie Viens Jean Magie Ou Douglas Potion Tu vois Comme ça Le gars qui a vraiment Il était prédéterminé à être sorcier Oh putain Il a un prénom et un son Oh Francis Potion c'est exceptionnel Voilà genre un mec a un nom ou un prénom Ouais j'aime bien Et franchement le Jean Magie Je te jure que c'est Jean Magie parce que Ça veut dire que Si vous avez vu les lives ça veut dire que Tout le temps dans les dialogues il y aura marqué Jean Magie Moi pour moi je trouve ça Tu sais il était fait pour ce métier C'est super Oh là on peut pas aller dans le dortoir des sorcières Oh non j'ai encore Le mec il s'incruste Vraiment en live Ah oui je viens de comprendre ce que ça pourrait être sous-entendu Non non alors non non C'est déjà ça Ça n'avait rien à voir Allez fini la création de perso Voilà Passons au gameplay C'est fini Oh là sympa cet accoutrement là J'aime pas les chaussettes Je crois que nous sommes presque prêts à partir Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps Mais on a un visage vachement métrosexuel Je presume que vous avez pratiqué ce qu'on ait étudié Ah ouais c'est vrai En effet professeur Bien On est juste trop beau gosse c'est tout ce que j'ai à dire Tout est dit ça se voit qu'on a une skin care routine de fou Ouais on fait attention à nous quand même Merci professeur Fig C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la ronde Oh Elle est hasard Oh Jean Magie Ce serait trop bien qu'ils disent les noms mais bon C'est ouf C'est pas dans les jeux vidéo C'est pas dans les jeux vidéo Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End Oh 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 Cela fait si longtemps Quand j'ai reçu ton e-book Et vous qu' Non N'en parlons pas ici Et les hasards Hum Bien sûr Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent Excellente idée Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade Pas du tout monsieur Allons-y Je ne suis pas venu au château depuis longtemps Je serais ravi de revoir Notre voix elle a un traitement radio un peu non ? Genre quand on se met à parler c'est Quand on se met à parler c'est hyper deep Pas du tout professeur On était à chemin de traverse Tu as répondu à l'aide de tes connaissances mais pas sûr Pas sûr pas sûr Une vidéo qui n'est pas sponsorisée par Brother Browse Qui n'est pas en collaboration avec Avalanche Tu te rends compte que c'est eux qui ont fait Call of the Wild Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? C'est Call of the Wild Oh la dinguerie ! Leur mec leur palmarès de jeu vidéo c'est Just Cause Qui a un excellent jeu dans son style Et Call of the Wild Mais j'espère qu'il y a des séances de chasse Par pitié ! Ah c'est pour ça que Les décors sont beaux Si ils savent si Si faire en nature C'est pas les mêmes devs Bah ils ont le même dans vos camarades de voyage Bah c'est Avalanche Bah c'est le même studio à 100% Y'a pas deux studios Avalanche Nouvelle ? Faut que je... N'est-ce que je peux faire échappe il faut que baisse le son Parce que je t'entends bof et... Extraordinaire ! C'est le fort ! Oui en effet ! Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard aussi tard Et moi non plus ! Bien sûr ! Enlevez les alertes ! Les gars ils parlent en français Ca va pas vous faire chier qu'il y ait parfois un sub au dessus des... Ouais les gars quand même c'est vrai là pour le coup c'est pas en anglais vous pouvez rien dire Ca va ! Dans le début des cours Et bien vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux Vous parlez au dessus Eh ! Vous avez qu'à aller sur Youtube avec un... C'est un délire ! Mais c'est un délire ! Vous allez sur Youtube vous tapez Hogwarts Legacy World House No Commentary Et vous faites pas chier ! Mais comment ça on va par dessus ? Mais évidemment c'est un évangile ! C'est un délire genre... C'est la première fois où vous venez ou pas ? Ah oui Putain ! Et je pense que des streamers à la peine qui parlent pas pendant leurs langues devraient avoir plan à aller ailleurs ! On est là pour ruiner les cinématiques merde ! On est là pour skipper les dialogues, on est là pour pas suivre l'histoire ! Réveillez-vous ! Oh ! Vous êtes inattendu quand même ! Qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois Myriam... Comment ? Elle m'a écrit au sujet de... Vous voyez par exemple j'ai rien suivi je sais pas qui est ce mec là Moi non plus c'est qui ! Je sais pas qui est ce mec là Je sais pas nous d'où on vient C'est un professeur ! C'est mon père ! C'est qui ? Avant que je ne puisse répondre j'ai... Reçu ceci Merci Duann pour les 14 subs ! Ça c'est intéressant ! Merci Duann voilà ! On peut couper ! Vous voyez il faut juste comprendre que ça c'est un objet important ! On va pas l'ouvrir ! La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante ! Eh bah on va l'ouvrir grâce à l'envers c'est puissant ! Oui ! Ce symbole ! Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur ! Ah bah ça va être nous qu'allons l'ouvrir ! Ouah ! On est spécial ! On est l'élu ! Ah non on le voit ! Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Oh ! Oh la vache ! Je t'avais dit que c'était un random le mec ! Il s'est fait croquer de fou ! Ouah la dinguerie ! Oh putain ! C'est stylé parce qu'il est loin parce qu'il a vu la mort ! Ouah ! Ça c'est bien fou ! La rêve de fou ! Ça c'est trop bien fou ! Mais cette cinématique d'intro est exceptionnelle par contre ! C'est un truc où on allait rentrer un peu de l'art tout ce soir ! Je suis sûr ! Voilà les professeurs ! Ça commence à 8h le matin ! Putain ! Trop stylé genre... Ok... Un coup là, tu vois il faut tirer dessus ! Comment ça va ? Pas bien on dirait ! Non... Pas vraiment ! Prenez ça ! Une potion Wiggenweld ! Ça vous remettra sur pied en rien de temps ! G ! C'est vrai qu'il a une voix un peu de radio ! Mais ouais, t'as vu, il a comme un traitement sur sa voix, on dirait qu'il est... qu'il passe chez Gillowell. Je ne peux pas croire qu'il... C'est bizarre. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur... Y'a des bails de dragons dans le Harry Potter euh... Monsieur, où sommes-nous ? Dans la saga Harry Potter en film qu'on connaît... Oui, y'a des dragons, à un moment donné, y'a une épreuve avec des dragons. À quel moment ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui... Oh, je ne sais plus dans lequel, mais ceux qui dépendent avec les différents dragons. Dans la coupe de feu, ouais, c'est vrai. Y'a une épreuve un peu focus là-dessus. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porto loin. Et pourquoi ? Super ! Ça part sur... Juste baisser un petit peu... ... Ouah ! Bébé, c'est joli, y'a ! 2023, les gars ! Il y aura un truc, je suis content que ce soit dans l'environnement de Harry Potter, parce que ce qu'on déteste dans les jeux vidéo, c'est que tous les jeux se sont obligés de faire des phases psychédéliques, où ça se déconstruit, ça se construit, ça flotte en l'air, à chaque fois c'est chiant, là au moins, il y aura une vraie raison, c'est-à-dire qu'il y aura une phase. Si vous me cassez et que vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non, voyons si nous arrivons à trouver un chemin, pas évident au milieu de tout ça. C'est pas ce petit beau boulot qu'ils nous ont fait là. C'est fort, merde, désolé mais je... Je me demande c'est quoi le moteur de... C'est quoi ? Quelqu'un sait ce que c'est le moteur graphique du jeu ? On dirait le Run-On-Wide mais je suis pas sûr. C'est que de la magie en fait. Ah pardon. C'est juste de la magie et c'est pour ça que c'est impressionnant en fait. C'est la magie qui t'a fait péter ton... ton transformateur. D'ailleurs, je te garantis pas qu'ils tiennent pendant tout le l'aigle, on verra. Que pensez-vous que votre femme a eu le port au loin qui nous a mené ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie... Du coup, le gars qui était avec nous dans la charrette, il s'est fait croquer ? Il n'y a pas de... Ah oui, il est mort direct. Parce que du coup, ensuite, nous, on a vu les créatures à l'avance. Ça veut dire qu'on a vu le mec mourir. Ouais, et on n'a pas l'air très dérangé par ça. Non, alors du coup, je sais pas, on est qui, on vient tout, comment ça se fait qu'on accepte vachement... On l'a super bien accepté, je dirais. Parce que là, on vient juste de transplaner à l'instant et on est ok avec ça. Apparemment. Eh, vieux fou, c'est par là ! Ouais, bah... C'était clairement par là, en fait, depuis le début. Oh, les roulades ! Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Ouais, il est en forme, le vieux, putain ! Ça, c'est un truc magique, hein. Ça, c'est de la pure magie. Je vais passer dedans. Je m'appelle pas Jean Magie pour rien, ça, c'est le gros de la pure magie. Tu connais combien de ça ? J'en connais un. Frappé vers le centre. Je vais le faire. Oculus, réparo ! Ah, putain, non, c'est pas le seul que tu connais, quand même ! Merde. En plus, c'est vraiment un peu utile. J'en ai un, mais attends. Ah, ah... Ouais, mais c'est pas ça. Axio, tu veux dire ? Alloé, Vera ! Je me suis planté ! Ouais, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. Allo, Nora ! Allo, Vera ! Allo, Vera ! Allo, Vera ! Ah, ça rend la peau plus douce. Je savais que c'était pas ça, mais je me disais que c'était proche, donc tout le monde allait comprendre ce que je voulais dire. Ouais, j'ai compris, du coup. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aux sirènes. Bam, bam ! Ah, là-haut ! Parcours ? Parcours, waouh ! Mais attends, à son âge, Le vieux, il arrive à me mettre des trucs comme ça ? C'est fou. Ça donne vraiment envie de tout péter, là. Je veux juste tout péter, là. Coffre à gauche ! Attends, attends. Non, 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 non ! Je ne peux pas retourner en arrière ! Con de vieux ! Il m'a forcé à aller vers lui ! Crochez-vous bien ! Non, il ne va pas créer un pont ! Avec un simple sortilège, Réparo, il va créer un pont ? Non, mais... Ouais, respect, quand même. Waouh, j'allais faire vraiment une blague, pas la bienvenue par rapport à des événements récents, parce que ce sortilège aurait vraiment aidé. Oh, non, non, non ! Mais je vais la garder pour moi, parce que déjà, le début de ce live, avec la création de personnages, était déjà catastrophique. Je pense qu'on a épuisé notre quota de problèmes. C'est trop grave. C'est encore trop tôt. C'est un live qui semble dangereux. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec le jeu, mais je ne sais pas, je nous sens sur une corde... Voilà. Je ne sais pas jusqu'où on va aller ce soir. Et pourtant, on ne le cherche pas, c'est juste... Vous assistez peut-être au downfall de Wankin ? Peut-être, on s'est trop laissé aller. Je ne sais pas, je peux même le faire au loin. Ça va loin. Même celui-là ? Ou celui-là ? Ou celui-là ? Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto-louet nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Sur la fresque. La mini-card vous montre votre environnement. Ok. D'accord. Ça, c'est un jeu vidéo classique. Je vous ai même obligé de préciser. V ? Oui. Bien vu, connard. Pense. Oh non. Je ne parle pas comme ça à Jean Magy. Il fait de son mieux. J'ai lu, hein. Voilà. Il a dit quoi ? Merde. Du coup, je n'ai pas entendu ce qu'il m'a répondu. Ah, j'ai un objectif. J'ai un objectif. Joli. Mais du coup, 200 ans avant, qui est en vie par rapport à l'univers Harry Potter ? Dumbledore, il a quel âge ? 200 ans avant Harry Potter ? C'est quoi ça ? Professeur Fig ? Je ne suis pas du tout dans ce niveau de détail. Il n'y a personne. Je ne peux me demander, même si vraiment quelqu'un est en vie. Professeur, c'est de la magie noire. C'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre en chapitre ? Saloperie. Pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Je pense qu'il y a un sorti, déjà. Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du Porto-Loin. Je suis l'élu. Laissez-moi faire. Je suis plus important que vous. Saloperie. Par Merlin. Par Godric. Ouah. Ouah. Je ne peux y croire. Par la barbe de Merlin, mais où sommes-nous ? Au Vatican. Quoi ? C'est fou. Quelqu'un a compris. Il y a quelqu'un ? Ah, c'est viselins-ongles, là, ça me dégoûte. Ah, la tronche de cake. T'es pas beau. C'est impossible. Oh, puis quand il ouvre en ses yeux, en plus, là. Les dents, également. Oh, là. Rien qui va. Euh, un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? On est en full bluff, là. Bah, parce qu'on ne savait pas qu'on devait venir ici, donc... Et comment lui, il le sait ? Le coffre numéro 12, il contient 2 millions de dollars ! Oui ! Suivez-moi. Entre bien. Après vous. Oh, ça va être une attraction. Regardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Bon, il va conduire comme un connard. Ouais, ouais, il conduit comme un connard. Ça va vite, hein ! Eh, ça va vite ! Ouais, ça va trop vite ! Oh, oui, 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 oui ! Donc, il est ralenti, c'est bien. Il est ralenti ! Ouais, mais, ça sert à rien ! On se sert à rien, nous, nous, on violer ! Non, ça sert à rien, je crois qu'ils veulent juste s'amuser ! En fait c'est quoi ? Je le ferais bien avec plaisir parce que ça ne fait pas vomir. Ouais en fait tu bouges pas ? Tu bouges pas trop. Ça va juste vite. J'ai juste envie de le faire. Ouais ça me donne envie de le faire quand même. Il faut un parc Harry Potter avec cette attraction. C'est juste... T'imagines les coups de construire des galeries souterraines. Ah tranquille, creuser une montagne et faire de cette merde. Ils ont des moyens en plus en vrai. Ouais oui. Ils sont en milliard. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Tu creuses un tout petit peu là, hop là. Mais oui, c'est un petit trou. C'est pas trop profond en plus. Putain. C'est bien remplir en termes de profondeur. Ça existe. Ce truc là. Numéro du coffre. 12. Coffre 12 ! Quelle journée ! Bon allez-y. Merci Alexandra pour les 10 subs. Merci Alexandra. Attention il a des grandes ories. Je vous demande pardon ? Il nous pose toujours des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Merci. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Oh j'ai le droit de tirer à la banque. C'est ouf que par contre ce soit autorisé. Et ce n'est pas des zones attardées de tir. Ça va normalement. À quoi ça sert ? A transporter l'argent ? Oh les lingots. Il y a des lingots. Pour moi tu mets ton chat ou ton chien ? Je pense que c'est l'ancêtre du fourgon. Ah ouais bah c'est pas très protégé ? Non. Tu peux pisser ta main et on prendra. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Oh je vois déjà quelques petites choses qui m'intéressent. Les coupelles en or à droite là. Oui. C'est pour moi. Merci. Attends il y a un truc à droite c'est quoi ? Bien vu ça. Tu vois j'ai été attiré par l'or alors qu'à droite. Hop là 34 pièces d'or. Il y en a sûrement beaucoup plus à l'intérieur mais c'est déjà ça. C'est bon on va se débrouiller tout seul vous pouvez y aller. Et donc c'est devenu notre coffre. Que devons-nous chercher ici à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-vous. Est-ce que vous pourriez ? Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé. Mais c'est comme Harry Potter à chaque fois vas-y. A chaque fois en fait ils se font... Ils ont un riche héritage. Sans ça ils seraient pas les héros de l'histoire. Ah mais là pour le coup ils volent en fait. Est-ce qu'on a juste récupéré une clé qu'on nous a foncée ? Oui par contre là c'est du plan. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Alors je te demande qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de magique dans cette salle. Alors là je ne comprends pas. Alors là c'est très très dur à repérer. J'ai du mal à savoir. Est-ce que quelqu'un sait dans le chat où est-ce qu'il pourrait y avoir un truc magique ? Alors attendez on voit plus beaucoup. Montrez-le avec votre doigt sur votre écran. Alors là d'après vous là. Montrez avec votre doigt où est-ce qu'il y aurait de la magie. Et concentrez-le. Stabilisez votre baguette et guidez-la. D'accord. Alors attendez. Guidez le long du sein. Ah faut que tu appuies sur les touches quand tu passes devant. Oui c'est fort possible. Et tout en suivant la ligne. C'est vraiment dur. Ah bah il n'est pas magi... Je la refais. Il n'est pas le magicien qui veut. Facile pour jouer en magie. Reveillon. Là ! J'ai vu quelque chose. Bien vu ! Alors on l'avait vraiment vu. Vous voyez le chat c'était facile. Vous abusez quand même hein. Il n'est pas Jean Magie qui veut encore une fois. Ouais. Reveillon. R. Ça fait 4 fois. Vous ne voyez sûrement pas une lumière bizarre quand même. Je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Et donc on prend rien. Il y a peut-être un truc encore plus précieux. C'est vrai qu'il est un peu vide. Il n'y a pas grand chose. Ce n'est pas excellent. Je pense que c'est mieux derrière. De toute façon en vrai. Dans un monde magique. Rien n'a de valeur. Parce que tu peux créer de l'or avec un ton de magie. Eh Potterhead là. Est-ce qu'il y a un sort. Un sort obscur dont on parle pas beaucoup. J'ai un problème aussi. Les métiers n'ont plus de valeur. Tu penses que tu pourrais être bien payé pour un métier. Tu sais tu vois dans Harry Potter. Un balai qui passe tout seul et fait le ménage. Un truc qui coupe tout seul les plantes et carrosse les plantes. Il n'y a plus tellement de métiers en fait. Et s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. La pierre philosophale. Tous les petits manuels ont disparu. La pierre philosophale. Il crée de l'or. Il ne va pas créer de l'or. Ah oui. Alors comment vous expliquez que Harry Potter à cause d'un sortilège mandé. Se retrouve dans un coffre. Dans lequel tout se démultiplie à son contact. En l'occurrence des objets en or. Je vois quelque chose de loin. C'est une partie du film qui t'as vu. Alors les Potterheads. Dans le cul là je vous l'ai bien mise hein. J'en magie ! Vous êtes l'élu ! Simos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint cette lueur. C'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui monsieur. Je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue ? Quelle statue ? Bon. Au bout d'un moment on a compris que tu vois jamais rien et nous on voit tout. Ah ! Mais cette fois aucune statue. Avez-vous perdu la tête Jean-Bafi ? C'est quand même... Ouais bah arrivez l'eau. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. Oui ! Je vais commencer à vous tirer dessus avec ma baguette. Si vous continuez à dire des évidences. C'est vrai. C'est vrai. Avec la touche L. C'est pas du tout. Alors attention. Je dois la prendre du premier coup. Oh le drift. Ah j'avais pas fait le premier. Pas du tout. Vous avez obtenu le sortiage d'allumage de baguette. Ça marche. Très bien. Je connais Lumos. Lumos. Bravo ! Ah mais je pense que le jeu il est mieux à la manette. Le reflet se tourne vers moi. Oh pauvre. Les gens le confirment ? Il suit bien la lumière. Ah bah je pense à 100%. Là je suis en train de voir les... Et, et, et avec les 4 trucs c'est sûr que c'est fait à la manette. C'est un TPS. Oui, non, oui, oui. C'est un TPS. Il y a de l'auto... Ça cible automatiquement. C'est clairement fait pour la manette. Attends. Ah bah je vois qu'il a vite changé. C'est bon, je sais ce qu'il faut. Quoi ? Il est surprisant ? Eh il est trop fort. Ouais, ça appareigne. Tiens ! Oh mon sort est nul ! Tu peux l'attaquer avec Lumos ? Mon sort est trop nul ! Ouais je suis... Là c'est... Je lui envoie des... Ouais t'as que Lumos quoi c'est un peu... Je lui envoie des allumettes là. Parf, parf, parf ! Ouaiyaa ! Faut protégo un peu là. Ah pas protégo. Faut pas oublier de protégo. Je réveille yo ! Ah bah je les vois en rouge maintenant. Comme dans les films. Attention professeur ! Pourquoi j'ai dit ça maintenant ? Oh ! Oh ! Oh il a Stupéfix ! Il a pas un somme qu'on joue ! Vite professeur ! Apprenez-moi Stupéfix ! A Vazak les Abra. Je veux savoir le faire. C'est le sort interdit. Ouais. J'ai appui sur Y. Direct ! Ah il a une porté de chien lui ! Bien vu ! Je pense que dès que c'est orange sur ta Z, il faut faire Y direct. Ouais. Effectivement. Oh t'as fait un Stupéfix ! Bah comment tu sais faire ça ? Bah je sais pas, à force de taper on dirait. Ok. Alors est-ce qu'il y avait des touches qu'on m'a appris tout à l'heure ? Ok il y a celle-là. Hop ! Ok. C'est un contre avec le protégo. Ah ouais ? Donc si je fais contre et après attaque ça me fait un... Professeur, où êtes-vous ? Un Stupéfix. Je n'aime pas ça. Oh j'ai pété. Oh bah... Tu as pas entendu ? Bah attends. Ok. C'était ridicule. Ah c'était ridicule. C'était vraiment... C'était vraiment juste. Tu sais quand tu fais pété une boule de chewing-gum qui est toute petite. C'est toute petite. C'est vraiment juste. C'est trace de magie sans vouloir me guider quelque part. Alors attends parce que... Maintenez 1 pour lancer... Lumos. Ah oui d'accord. Protégo. D'accord. Je prends connaissance de mes touches parce que... Si je reste à appuyer sur Y, ça me fait un protégo. Si je fais RT plus Y, ça me fait un Lumos. Lumos. Et si j'appuie juste une fois, ça m'envoie juste des petits... D'accord. Lumos. Derrière coffre. Autez-moi d'un doute, vous auriez pas vu le jeu ailleurs. Mais attendez. Vous faites ma gueule, on a pas vu de coffre. C'est-à-dire que vous connaissez le jeu par coeur en fait là. Vous connaîtriez pas déjà le jeu ? J'ai un doute. Juste histoire. Juste pour savoir. On l'a vu. Ah. Parce que moi je l'ai pas vu. J'ai rien vu hein. Et du coup là... Avec ton Revelio ? Ah attendez, je fais un Revelio. Protégo. Pas ça du coup. Euh... J'ai fait... Putain. Ouais d'accord. Vous avez... Petit... Ouais. Hé ! Bien joué ! Vous avez vu dans le noir. Lumos. Vous avez vu dans le noir ça. Donc ça vous l'avouez vu. Trouvez le professeur ? Bah je vais... Rebellion. Bah attends, celui des... celui des particules elles vont que dans un sens. Ouais. Lumos. Ah, c'est à chaque pas que tu fais que ça crée des particules. Oh ! Vu ! Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. C'est quoi ? Un coffre ? Il y avait un coffre. Rebellion. Oui. Oh ! Et celui-là... Celui-là je l'ai vu. Soixante pièces. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Ah, c'est un Lumos. Apparemment. On suivit. Alors... Ah, il y en a trois. Protego. Attends. Lumos. Lumos. Ok. Eh... Ah bah attends, les chemins ils se croisent tous, c'est pas compliqué. Regarde quand tu bouges de gauche à droite, y'a des chemins qui sont affichés. Voilà. Ah bah voilà. Là. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ah merde. Et tout seul cette fois. Je crois que des statues. Ouais ! Faut que je fasse bien attention au timing. Ouais. C'est quoi ? Comme dans n'importe quel jeu qui te prévient d'une attaque en fait, faut que tu focus sur ta... Enfin l'aura autour de toi. Ouah t'as vu Stupéfix ? C'est un sacré Stupéfix. Ça n'aura pas pris longtemps pour Jean Magy. Ha ha ! Le livre aurait été trop nul si le héros c'était Jean Magy. Vraiment ! Il est trop tard pour me dire ça, je le sais déjà. Il a fait avant même qu'il puisse faire son attaque. Ah il ne peut rien faire. Il ne peut... Ah vous ne pouvez rien faire. Oh ! Oh pardon j'avais pas vu. Alors là... Bah j'ai appuyé sur Y. En gros j'ai appuyé sur Y mais il faut pas le faire pendant une attaque. Genre là tu vois j'ai appuyé. Mais quand je spam mon attaque je ne peux pas faire Y. Pourquoi la touche sur ce heal ? Ouais la touche pour ce heal vous l'avez ? Ah faut faire protéger au bon. Vite vous l'avez ? Vous l'avez très vite ou pas la touche pour ça ? Vous allez bon. Stupéfix. Non mais le symbole au dessus de la tête ça... Si tu te concentres... Ça marche bien. Sympa le système de combat. Assez agréable à utiliser pour l'instant en tout cas. Ouais il est bien cool là. Je sais. En tout cas esthétiquement les combats ils ont de la gueule. Lumos. Déjà. Bah encore t'as pas de sort encore. Tu imagines que quand on aura des sorts ce sera mieux. Et c'est... Agréable. Wow ! Comme t'as dit. Très abstrait mais c'est de la magie. Donc ça va. Encore un ou deux coffres dans cette zone. Réveillon. Réveillon ? Je t'ai fait avoir comme un bleu. Aucun coffre. Tant pis. Vu ? Ah par contre là oui. Ah ça c'est pour voir les souvenirs. Ouais. Oui je suis un Potterhead. T'es vachement un Potterhead toi hein. Tu connais bien. Ah. Vous voilà. Comment avez-vous ? Mais... Où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça. Flottant au dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. À la pensine. C'est une pensine. Pour voir les souvenirs. Voyons si... ... ... En vrai c'est con. Une goutte suffit là. Oh la la. T'es en appelée ou quoi ? Hum... Je pense que c'est un peu du gaz, genre c'est un peu euh... Oh bah ça a l'air vachement liquide quand même ! Tout est en place. Le portelon A est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que tu as... Il n'y a pas cette voie, sa voie ne lui va pas... Alors, impossible que quelqu'un d'observe. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces... C'est la voie d'un étudiant jeune ? Mais c'est pas du tout la bonne voie, pourquoi ils ont casté cette personne ? Donnez-lui une voie de charcutier ! Mais oui, une voie graveleuse là ! Une voie de fumeur ! Pour que le mec, il est... Il est quasiment alcoolique ! C'est pas possible ! C'est ouf, pourquoi ils ont plus cette voie ? Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien... de la magie ? Des traces... D'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Oui, mais moi, professeur, c'est la rentrée, je voulais aller juste à l'école, quoi ! Là, je vais rater les cours, en fait ! Donc euh... Et vous ? Eh bien... On est le 1er septembre, professeur ! Faut y aller ! Quelqu'un approche ! Qui donc ? Je ne sais pas ! Mais... monsieur ! Vous ne devriez pas être ici ! J'avais raison ! Lui, il plaisante 0 ! Hanrock ! On dirait que ma réputation... C'est très juré qu'il est méchant ! C'est possible ! Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham ! Que faites-vous ici ? C'est toi ! C'est toi que fais-tu ici ! T'as pas le roi ? Donnez-moi ! Simplement, ce que vous avez trouvé ! Et nous pourrons faire table rase du passé ! Euh... En vrai, on a trouvé quelle autre idée ! Euh... Tous les objets auxquels je pense, on les a utilisés ! Donc... Qu'est-ce qu'il veut en fait ? Pensez bien à vos prochaines paroles ! C'est vrai qu'on avait la clé du coffre ? Tu vas faire quoi ? Bah... Oui ! Légalement ! Monsieur, je me dois d'insister ! Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Oula ! Donc ce qu'il vient de faire, c'est illégal en fait ! Je n'ai aucune patience sur mes traîtres ! Alors ouais, là il peut aller auprès d'homme ! C'est complètement illégal ! Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout ! Hmm... Eh bien... Ce jeune camarade... Me sera peut-être plus utile ! Alors lui il est plus gros que les autres ! Stupéfix ! Il est trop puissant le gobelin ! Il a l'air trop fort ! En vrai il est de l'autre côté le gros chevalier là ! Bah pas sûr du coup ! Je crois qu'il est du côté de personne ! Il protège la tombe ! Il prend le coffre ! Pour le stream il avait bloqué ! Il faut reporter crash ! Il va bien ton onduleur ? Vous allez bien ? Ouais ça va ! Ça va ! Il fait pas de bruit ! Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort ! Il semblait totalement immunisé contre la magie ! Mais où sommes-nous ? C'est impossible ! Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant, voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici ! Venez ! La cérémonie de la répartition attend ! On est pas dans la forêt interdite quand même ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dommage qu'on soit Gryffondor ! Ah ! Quel gâchis ! Mais tu es de la même maison que tes héros préférés ! Harry Potter, Harryman Granger, Ron Weasley ! Heureusement qu'ils sont pas encore nés ces cons ! On est encore tranquilles ! On va peut-être croiser leur grand-mère ou... C'est combien de temps avant ? Bah déjà on sait que la directrice est New Weasley ! L'adjoint à la directrice ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bon à 100% on va croiser un Potter, c'est super grave ! Ah mais c'est vrai que Potter il avait des parents sorciers donc peut-être que la génération d'avant encore... Et en plus son père était un salaud ! Ah c'est vrai ! J'avais oublié ! C'est un salaud ! Je sais qu'il me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Génant. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig. Merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... C'est le papy de Sérieuse Black. Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. En vrai Black, il peut rien avoir à tous. Vous pouvez peut-être vous remarquer ce soir. C'est de la même famille. Malgré tout. C'est de la même famille non ? Il y a un petit air. Il y a un petit air. On va répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ok. Il me demande vraiment ce qu'on va être. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici. Des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. Moi j'ai hâte d'explorer. Moi j'ai hâte d'explorer parce que bon, c'est gentil les cours. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? C'est de la curiosité. Oh ! C'était dans les choix. Oh bah alors là, on va mettre la curiosité du coup. Attends, attends, attends. Odance, curiosité, loyauté, ambition. Loyauté c'est chiant. En vrai c'est chiant. Loyauté... Qui est content de dire je suis loyal en vrai ? C'est un truc de bon chien, non ? Oui, c'est trop grave. Qui est content de dire t'es loyal ? De l'ambition... Non, ça fait trop serpentard de l'ambition. L'ambition c'est un peu méchant. Bah en vrai ils ont classé par ordre de maison. Le 1 c'est clairement Gryffondor, le 2 c'est cerf d'aigle, 3 pour souffle, 4 c'est serpentard. Ouais. Je dirais audace ou curiosité. Audace si on veut de l'aventure, curiosité si on veut être sincère. De toute façon on pourra changer notre maison dans tous les cas non ? Moi je dirais de l'audace. Ils avaient dit quand ils ont communiqué sur le jeu qu'on pourrait choisir notre maison. Ah ouais ? Ouais. J'aurais dit audace parce que c'est plus rigolo. Un sens de l'aventure ? J'ai ma pensée que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage n'est-ce pas ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Non, non, c'est sûr que non, je vous jure que non. Eh merde, ils nous ont remis Gryffondor. Décidément on est vraiment des Gryffondors. On ne veut pas l'être. On ne veut pas l'être mais on l'est quoi. On n'a pas le choix. On a fait le test sur internet où on est Gryffondor. On fait le test là où on est Gryffondor. On est vraiment les plus Gryffondors des Gryffondors. On laisse le chat voter parmi quatre propositions. Ce qu'ils veulent qu'on soit. Et on fait table rase des coulisses qu'on a fait et du test qu'on vient de faire. Ça me va. Modérateur, ajoutez quatre mots de réponse s'il vous plaît. Une minute de vote sera suffisant. Ouais, le minimum. Vous avez mis l'audace aussi. Oui, mais en même temps, c'est ce que j'avais envie de répondre. Moi, j'aurais mis curiosité parce que j'aurais envie d'explorer et donc je suis curieux. Ouais. Je suis d'amateur et de curieux, mais pas pour les bonnes choses. Je ne suis pas un curieux intellectuel, je suis un curieux comérage. Je considère ça comme de la curiosité. Sondage. C'est parti. Je ne pense pas être tout seul, mais si je suis chez moi et que d'un coup j'entends une embrouille dans la rue, je vais foncer à ma tête pour la regarder. Moi aussi. Ah non, mais ça, tout le monde. Non, mais ça, c'est trop important. L'embrouille en bas de chez toi, c'est trop stylé. C'est le meilleur truc. Surtout quand il y a la police et tout qui arrive là. Mais ça, c'est un spectacle. Je veux dire, moi, je suis content quand il y en a. Moi quand... Non. Non, faites pas ça. Vas-y. Non, non. Non, c'est un comportement détestable. Faut pas faire ça. Ah, mais vas-y. Trop tard. J'allais dire que sur la route, quand il y a un accident, et que tu passes et que c'est à tout prix de regarder ce qu'il se passe. Non, mais c'est pas bien parce que ça crée des... C'est pas bon. Non, mais c'est pas bien. Ça crée des sur-accidents, c'est dangereux. C'est pas bien. Mais j'essaierai de rouler à une heure correcte et je regarderai par curiosité. Je veux dire... Non, c'est encore une fois, par aneur, c'est trop dangereux de faire ça. Non, mais on n'encourage pas à le faire. Non. Mais c'est trop... T'as trop envie de savoir. C'est horrible. 39% de Poufsouffle. Non, non. Allez vous faire foutre. Vous avez pris la pire maison. Vous êtes sérieux ? Pourquoi Poufsouffle ? Justifiez votre choix. Justifiez. Pourquoi vous voulez à tout prix que ce soit Poufsouffle ? Bande de bâtards. Pourquoi Poufsouffle ? Ah non, mais t'imagines le dossier ? Jean Magy, Poufsouffle. C'est la gueule. Mais c'est trop nul. Ah ! Oui, je l'ai vu sur Twitter, c'est vrai. Apparemment, Poufsouffle, ils ont une quête que toutes les autres maisons n'ont pas. On peut voir Azkaban. Poufsouffle. Vive Poufsouffle. La maison Poufsouffle célèbre pour la patience, la loyauté et le sérieux. Attends, c'est quoi ? C'est un blaireau l'emblème. C'est un blaireau. C'est un sale blaireau parce qu'il est patient, loyal et sérieux. Mais tout est nul. Les trois définitions sont nuls. Y a rien qui va. C'est un blaireau. Jean Magy est un blaireau. Qui se souviendra de lui à la fin de l'année ? Personne. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir. Il n'a pas tort. Pourquoi il dit ça ? Avec Jean Fig, l'autre con. Jean Fig, Jean Fig. Jean Black. C'est parti. C'est parti. Arrêtez d'applaudir, ça fait laguer le jeu. Applaudissez du soir. Il fallait croire que tout le monde applaudirait le choix. C'est très cool. Ouah, ouah. Ouah. C'est bien comme il faut. Ouah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Quoi ? Ah oui, bah oui, il n'y a pas de Quidditch dans l'année. Il l'avait dit. Je n'ai pas interdit totalement le vol du palais. Alors, ne me tentez pas. Il désamorce directement. C'est marrant qu'il le dise. Sur vos études, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Faut pas le faire chier, euh... Black. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ce sera peut-être difficile. Mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres. En effet, professeur. Bon. Nous voilà à l'entrée de la salle commune de Poupsouffle. C'est donc ça l'angoisse. Je vais vous expliquer quoi faire. Mais je ne le ferai pas moi-même. Parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre. Je n'y tiens pas. Il faut tapoter ce tonneau. En devant ? Je rigole, professeur. C'est une énigme. Il a vraiment fait le « Quand on tire » sur Counter-Strike. Très bien. Maintenant, allez donc vous reposer. Une journée bien chargée vous attendre demain. Merci pour cette démonstration. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Pas fort du tout dans mes oreilles en plus. Dormez bien. Même moi je me suis dit c'est un peu fort là. J'ai niqué les oreilles de tout le monde apparemment. C'est la première fois que tu utilises cette soundboard pas pour faire une blague sur des attentats. Oh. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Jamais. 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 T'essayes de... Non mais attendez il essaie de m'embarquer dans lui parce qu'il a fait de la merde dans le début du live. J'en avante des anecdotes. Oh jamais. Vrai. C'est réel. Mais donnez moi un exemple au lieu de mentir là. Si on le sait tous c'est qu'on se souvient d'un truc. Mais donnez... Mais non mais c'est... Mais c'est que c'est... Ah mais je sais plus. J'en sais plus comment on appelle ça mais... Je sais plus. Vous inventez un truc ? Merci Denis Dico pour les 5 subs. Des fruits. Hop là petite pomme. On court pas dans les couloirs. Encore une autre pomme. Alors attends je viens de faire une dinguerie parce que j'ai dit effet Luther King c'est effet Mandela. J'ai juste... Je me suis dit c'est deux personnes noires. Ah ouais non mais là on s'enfonce de... Non mais c'est terrible on est au début du jeu. J'ai arrêté de parler parce que là c'est... On est au début du jeu ça ne va pas du tout. Putain t'as vu j'ai vu un coffre un peu doré j'ai foncé genre alors qu'il n'y a rien à faire. Mais j'avoue qu'il est exceptionnel. C'est juste pour placer des trucs. Oh la la mais il y a plein d'objets. On peut tout faire tourner. Des présentations s'imposent il me semble. Oh non on va quand même pas parler. Oh faut se présenter à tout le monde. Adélaïde Duchesne. Je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Attention on sait que c'est tous des blaireaux en gros. Je viens d'entrer à Poufsouffle non ? C'est bien résumé. Je suis Adélaïde. Ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien ? Oh oui. Mais j'ai la tête ailleurs. A cause d'une lettre de mon oncle. Sinon dis moi. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon ? Et ouais. Ouais c'est vrai. Cette rumeur est vrai. Assez unique qu'à un rentre scolaire. Au lieu de cacher le truc. J'ai failli mourir en fait. Bref. Je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Est-ce que ton oncle va bien ? Mais je m'en bats les couilles. C'est un truc de ouf. Merci Adélaïde. Merci Adélaïde. Je t'ai juste parlé de mon dragon. Mais je n'ai pas écouté de quoi tu me parlais. Je ne te demanderai pas si tu vas bien. Arthien te tiens. Ça va aller. N'ai pas peur petit choc. J'arrive pas à l'atteindre. Euh. Pfff. Il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château. Un élève peut s'y perdre. Alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi même je m'y perd encore parfois. Bon le chat. Pourquoi vous nous avez mis dans cette maison. En fait. Bienvenue à Poufsoufle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Quoi je te rassure je pense que tous les élèves de toutes les maisons sont chiants. C'était un plaisir de faire ta connaissance. Bon j'espère. C'était ton chat ? Non il appartient à un élève de première année je crois. Ils sont chiants. Je n'ai pas d'animal de compagnie malheureusement. Ouais ils devraient être gentils à Serpentard. C'est sûr qu'ils sont gentils à Serpentard. Surtout ceux qui sont magiques. Je suis d'accord avec ta mère. Je peux écouter ce que t'aimes. Ta mère a raison. Les créatures magiques causent beaucoup trop de problèmes. Ah je pense qu'elles peuvent nous aider tant que nous les aidons en retour. Il faut juste s'y habituer. Ah oui. Elle a dit que je l'ai vu vite fait. Elle a dit qu'elle aimait pas les créatures magiques. Merde. Bon bah Arthur ce sera pas important déjà. Je ne vais pas développer bonne chance Arthur. C'est un plaisir de te connaître Arthur. Bonne chance pour trouver ce chat. Ça va je souhaite quand même bonne chance. Ok donc ça c'était mon deuxième ami. Qu'en es-tu plus tardier ? Mon troisième ami. Salut. Elle est majestueuse. N'est-ce pas ? C'est un hibou ? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses pauvres souffles. Après tout les hibous choisissent qu'ils fréquentent. Attends. Tu es le nouvel élève de cinquième année ? Oui c'est moi qui est combattu le dragon. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur tout le monde. Surtout que tout le monde doit savoir où tu en mets dans tes études. J'ai entendu une voix très lointaine comme si tu étais parti dans la cuisine. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ira bien. Mais quand même c'est très inhabituel. Tu dois te sentir terriblement mal à l'aise. C'est toi qui doit te sentir mal à l'aise ? Tu dois savoir travailler dur comme tous les poufs souffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi comme tu t'en dites. Mais parfois je me dis que je devrais être une Serdaigle. J'ai zéro envie de travailler dur. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais c'est vachement prétentieux. Je m'appelle Lenora au fait. Elle, elle est insupportable. Je pense qu'on peut... Tu vas faire un sort d'habilité qui n'a pas fonctionné, espèce de grosse conne. Tu penses que tu aurais dû être à Serdaigle ? Vas-y. C'est vraiment que tu aurais dû être à Serdaigle ? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une Gryffondor. Et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. Ah d'accord. Mais regarde-moi ça ! Elle a toutes les qualités de toutes les maisons. Elle a pas la modesty par contre. C'était un plaisir Lenora. C'est pas vrai. Ouais, 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 bah évitons de nous croiser. J'ai l'une des pires personnes que j'ai rencontré. Très clairement. Je préfère encore Arthur qui me raconte ces trucs avec les créatures de merde. Qu'est-ce que tu dis ? Tu parles ? Si c'est que tu as quitté, c'était Nora qui parlait. Ah. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Super. Mais notre maison est cachée dans la caravan ? Eh bien, vous y êtes. Maison d'alcoolique. Prenez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Hum ? Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. C'est l'équivalent de quoi, la cinquième année ? D'autant plus, il faudra réussir vos œuvres de plus à la fin de l'année. Bah là il est en Master 2 quoi. Tout simplement, il est au collège mais bon tranquille. Je pense qu'il arrive en troisième ou en terminale. Tout le monde dit n'importe quoi. Ça va de la CP à la terminale genre. Moi je dirais en troisième ou en seconde. Ouais. Pour assurer votre réussite. Parce que quand ils arrivent à l'école, ils sont très jeunes. Ils sont en mode un peu sixième. Tenez, voilà. Ouais, donc ça doit être les cinquième année, euh, oui. Donc trois, donc trois secondes. On est en train d'arracher les pages de votre livre, la madame. Qu'est-ce que c'est ? La connaissance ? C'est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Merci Moirom. Pour les cinq subs. Alors, merci Moirom. Moirom. Bam ! C'était une blague, professeur. Bam ! C'était encore une blague. Réveilio. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Je vous écoute, mais... J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. T'es en train de dire que Poudlary m'a déclaré ? Je vais vérifier un truc. Quatrième pomme. Lancez simplement Réveilio dessus et nous verrons... Réveilio. Livre de recette des elfes aux deux maisons. Les recettes préférées des étudiants de Poudlary. C'est du lore d'Harry Potter, on s'en bat les couilles. Mais putain, mais il a aucun chill lui, ça va ou quoi là ? Les Potterheads, je suis désolé les gars. Je suis vraiment désolé. C'est pour ce qu'il vient de faire. Vous voulez peut-être lire les recettes ? J'ai plus de connaissances dans l'univers d'Harry Potter que toi, c'est pas juste. C'est quand même terrible ce qu'il vient de se passer. Quel est le sort pour tuer une personne d'un coup ? Fit, t'as pas le droit de lire le chat. Trop tard. Attends, attends, tais-toi, je lis pas. Trop tard. Dis rien, je lis pas. Ouais, et si tu le dis, je vais faire « Ah ouais ! » C'est long pour un Potterhead. Je suis pas un Potterhead ! Moi, je le suis. Putain. La récompense doit être éclairée dans le défi. Ok, ça marche. Donc, tu sais toujours quoi ? C'est bon, à la Raka-Zam, là. Ah, la Raka-Zam ! C'est un truc comme ça là. C'est un truc dans le genre. C'est un Vata-Cadavra. Ouais, mais c'est exactement pareil. Ok. Quel est le sort quand tu veux trouver un objet ? Par exemple, dans ton sac. Par exemple, tu veux trouver un briquet. FINDUS. C'est des bâtonnets de poissons ! C'est pas un sortilège ! Oui, bah ça veut dire « trouver » en anglais. Donc ils sont inspirés. Ah, FINDUS ! C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Ah, c'est Axio ! Ok, ça n'a aucun rapport. Ça aurait été plus logique, FINDUS. Ouais, c'est vrai que, en fait, par le point du, c'était plus logique. Ouvrir la carte. Putain, vite. Attends, faut que j'écoute cette partie-là. C'est hyper important parce que c'est toutes les bases. Mais non, c'est rien ça. Regarde, c'est les endroits où tu peux te péter. Tu peux te péter. Le côté gauche de la carte, c'est le côté gauche. Le côté droit de la salle, c'est le côté droit. Et après, les salles communes de chaque maison, ainsi que la grande salle. Ah, ça marche. Sélectionnez la grande salle pour continuer. Toutes les flammes de cheminette. D'accord, les verts, je peux y aller. Les grilles, je peux pas y aller. Et ça marche. Du côté droit de la carte. Tour d'astronomie, bibliothèque et les serfs. Professeur Wizda a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Cool. C'est cool. C'est quand même tout un tout divers. C'est gigantesque. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible... A droite, c'est quoi ? Ce menu me permet de... Ah bah t'as rien en fait. De gérer... De gérer... Ok. Olé ! C'est passé pas loin. Attends mais c'est trop chiant de gérer les sorts parce que t'as que 4 emplacements, mais t'as une pléthore de sorts disponibles. Oui. Donc tu dois choisir les sorts que tu mets aux emplacements. Exactement. C'est trop chiant. Exactement. 0 sur 20. On désinstalle. Il sera prêt au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Merci professeur. Merci professeur. Vraiment... C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à prendre. pour ceux qui ont bien 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 joué ou qui ont bien regardé notre live dessus. Est-ce que l'histoire s'en bat les crues parce qu'elle est chiante ? Parce que moi j'ai eu écho de l'histoire. Je dénonce pas. Théo Richie m'a dit qu'il avait spamé Y sur tous les dialogues. En effet professeur. Il s'est montré assez vague. Ok y'a beaucoup de oui quand même. Oui c'est vrai. Non je regrette. Alors là par contre quand on a pas suivi euh... Oui c'est vrai. La réponse du O c'est la positive. Venant ici. Nous avons exploré des ruines et... Oh ! Je ne peux pas... T'étais censé rien dire ! Des ruines ? Ah ouais j'ai peut-être dit j'ai une connerie. Oh merde ! J'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Oh la la... Oh et en plus il est là. Quand on parle du loup... Hein ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année... Au moment que tu m'as dit qu'il fallait spammer Y, j'ai vachement envie d'appuyer sur Y genre comme ça. Ou comme ça. Tout le mérite ne me rendra pas. Ou comme ça. Oh ! Hum... Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivée entier. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon professeur. Malheureux. Bien. Assez l'armée. Je dois rejoindre ma classe. Où on va jouer en moyenne 3h. Puis-je compter sur vous professeur Fig ? On veut voir le maximum du jeu. Et donc merci. Eh oui parce qu'on veut potentiellement accélérer les dialogues. On veut potentiellement accélérer les dialogues. Je vous souhaite bonne chance. Et nous, ainsi qu'à moi. Oui professeur. Oui. Oui professeur. Tu vois par exemple... Pardon. Quel plaisir de vous voir. Un réel plaisir. Ce n'était rien monsieur. Oui monsieur. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout. En fait on dirait qu'il parle dans un verre d'eau. Et elle pourrait se sentir... Compris professeur. Viens. Vide. C'est peut-être qu'ils ont fait. À ce sujet. Ils ont voulu traiter un vol à voir avec un verre d'eau. Et pour éviter un énième reproche à peine dissimulé. Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. D'accord. Mais on me l'a déjà dit. Mais vous l'avez déjà... Ça on l'a déjà dit en fait. On l'a déjà dit. Les 5 quêtes sont verrouillées par un sortilège. D'accord. Oui. D'accord. Suivez. Ok. Non mais en fait c'est d'importe quel jeu vidéo avec des quêtes et de maps. Je veux dire là vous n'avez pas inventé vos choses. Non. Arrête. La carte est enchantée. Je suis raté. Pardon. Assister au coin de la défense contre la défense. Ah non on va pas aller en cours c'est quoi l'autre quête ? Merde. Je préfère regarder l'autre quête. Mais... C'est absolument pas ce que j'ai demandé. Ah attends équipement équipement équipement. Quoi ? Bah t'as un point d'exclamation c'est-à-dire qu'on peut changer de tenue. Oh mais t'as des petits soirs partout en fait. Ah mais ça je crois qu'on l'a eu grâce à la... Comment on appelle ça ? L'édition Deluxe. L'édition Deluxe oui. Mes gros gants de... Oh non. Non. Couvre-chef. Non mais on est... Oh non non non. Oh la tronche. Non mais non c'est impossible. C'est en faire tout son flow là. Cap et tenue. C'est quoi c'est la même ? Ah on peut la retirer d'accord. On fait plus sorcier comme ça. Oui. Non mais l'écharpe de première aile. Oh non non non. Ca va aller ? Non c'est pas possible. C'est pas possible. Pour une balle perdue quoi. Pour ma fratrie. Mais... Ah mais sérieux. Tant pis. On n'avait pas le droit de se balader à Poudlard comme ça. On va avoir une heure de colle. On ne peut pas se balader en slip. Oh bah d'accord. Défi on peut vraiment récupérer des choses importantes ou on s'en fout. Je regarde quand même. Gants légendaires. Et ça. Super. Donc je voulais regarder Mac. Lancer la boussole ensorcelée. C'est trop pratique parce qu'ils peuvent faire comme tous les autres jeux mais sauf qu'ils rajoutent ensorcelée. Et bah du coup ça justifie tout. Ouah la carte ensorcelée. Par contre c'était quoi l'autre mission ? Les Catanex on m'en fout. Cour de sortilège. Ah la cour de défense contre les forces du mal c'est mieux. Ah oui. Contre les forces du mal évidemment. C'est mieux c'est mieux. Attends je vais baisser mon cheval parce que je vais mourir. Sois prudent. Je cours très très vite. 22 degrés dans mon bureau. Nan mais sérieux attends si Macron voyait ça. 22 ? Alors que moi je suis raisonnable. Je sais combien là. 24. Mais c'est l'été. 24 ça va. Et vas-y. Si dès qu'ils jettent un sort on se met à laguer. Même le son est grésillé et tout. Avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année. Mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref. Vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles. Et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Nan je peux poser vraiment pas la question. Le savoir. Ah mais le savoir est une arme madame. Vous l'avez ? La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir. Même face aux mages noirs les plus terribles. Je ne suis pas du tout convaincu par mon doublage. Et ça s'entend. Un sortilège de lévitation. Lévioso. Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre monsieur poète ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons ce que nous voulons d'apprendre. En commençant par les bases. Attention. Olé. Comme d'habitude. Bingo. Ca va Lévioso en balle. Lévioso. C'est pas le pouvoir le plus stylé contre les forces du mal quand même Lévioso. Tu prends le vol de mort comme ça ? Tu le soulèves un petit peu ? Bien. C'est gagné. C'est quelque chose de plus compliqué. C'est gagné. Commençons par le lancer de base. Ok je lui atomise sa race. Tiens. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Oui. Cette fois lancez d'abord Lévioso puis enchaînez avec le lancé de base. N'oubliez pas qu'un adversaire sur... Bien. A présent le lancé de base. C'est compris professeur. Je suis là et après je suis là. Allez venu ce qu'il mérite. Encore un petit Lévioso là. Il mérite encore. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Parfait envoyez-moi un de ces losers. Dueliste à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien. Vous allez vous battre loyalement en utilisant Lévioso, le lancé de base et Protego. Vous pouvez y aller. 3-2-1 ça commence. Mais enfin... Alors... Non mais attends c'est un élève. Je vais lui casser tous les membres. Tu vas être en vacances connard. Mais je veux. Car il peut même pas m'attaquer. Hop là Stupéfix. Dans ta mère. Encore. Tu vas tomber de la table gros loser. Je veux pas de lévioser. C'est le but de la... Ah ! Lorsque votre adversaire a baissé sa garde. Non ! Tu es doué. Tu es doué connard. Oh là. Oh ce que je lui ai mis. Mais il est tombé. Il peut même plus combattre. Mais c'est super violent comme cours. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Genre je t'ai pas décoiffé là. Tu rends coup sur coup. C'était avant les conventions de Genève. Putain ce que je lui ai mis par contre. Il est tombé. Ouais non mais là c'est... Je vous ai placé dans une position difficile. Et vous avez été à la hauteur. Des points pour Poufsouffle. Merci professeur Hecat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui. Vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Blablabla je suis excellent j'ai compris. Un duel en classe ? Compris professeur. Je suis excellent. Allez fin du cours. Tu veux parler toi ? Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecat en duel. Beau travail. Ça m'a bien plu. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà... Mais... C'était loin d'être mon premier... Tu sais ? Oh ! On dirait que tu skis tes dialogues. Allez Sébastien ça suffit. Ça suffit Sébastien. Oh putain ! Ils n'ont pas parlé. Ils se sont regardés dans le long des yeux pendant 3 ans. A la prochaine mon gars. Quête terminée. Élève de première classe. J'ai toujours dit que voyager ouvrez l'esprit. Niveau 2. Plus 15 PV. Allez hop. Cour de sortilège. On ne skip pas les dialogues. Les gars on va voir 2 fois moins du jeu non ? C'est ça le problème. On n'est pas parti pour live 6h là. Je dirais même 3 fois moins du jeu. Parce que les dialogues sont longs et nous à minuit on s'en va. Si vous voulez vraiment concrater les dialogues on peut. Mais dans ce cas là dites vous que vous n'allez pas voir grand chose du jeu quoi. Genre je ne sais même pas. Là à minuit on s'en va quoi. En faire 3 cours est terminé. À minuit on s'en va. On va pas voir 3 cours. C'est dommage quoi. Déjà que l'intro était longue. J'aimerais voir un peu le château quoi. Par là ? Par là. Ah mais t'as de livre au pire qu'il peut être guidé. Bah ma boussole elle fonctionne bien là. T'es perdu à vous. On est arrivés ! Eh je reconnais cette salle là. Ah non. Moi aussi. Si ? Non si. Non je la reconnais pas je t'avoue. Attends c'est. On connait cette salle ou pas ? Derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. C'est ça toi. Bonjour. Je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève ? Ouais les dragons tout ça ouais bah ouais. J'ai rencontré le professeur Renard. Eh oui c'est moi le tueur de dragons. Est-ce que vous êtes prêt ? Bienvenue en cinquième année. Bon il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaire pour relever le défi. Bien tout le monde. Ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer. Quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Elles n'ont pas le même nom. Quelqu'un ? Non personne ? C'était la bonne réponse. Effectivement t'avais raison. C'était une bonne réponse en tout cas. Oh Axio. Axio c'est pour trouver quelque chose. Ah non c'est pour rattraper quelque chose. Tout à l'heure tu m'as pas dit ? Bah si pour moi c'était Axio pour trouver. Soit disant Potterhead. Ah non ! Je pense que j'ai dit trouver mais en fait je pense que le sort ça t'amène l'objet que tu veux en disant Axio. Et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Pour trouver aussi. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. D'accord. Quoi j'ai fini ? Le cours est fini ? Mais quelle froge ! Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée. On va dehors. Le niveau de l'éducation nationale est considérablement baissé. Bah on a fait 5 minutes de cours et maintenant on va dehors. Dessagement on est en 2002 là ? Je plaisante au corps d'Agassi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Il a l'air d'un rigolo mais putain ! Il s'est fait un terrain de pétanque ! Il est chaud ! Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer ? Ça va être impressionnant ! Et on fait du 50 ! Et on fait du 50 ! Et on fait du 50 ! Et on fait encore du 50 ! Ça va être au milieu du haut rang finalement ! 50 ! Ça fait 150 professeur ! 150 points pour Poupsouffle ! Très bien ! Des points pour Poupsouffle ! Ah bah 150 ! 150 de ce moment de calcul là ! Pour pimenter les choses ! Miss Onaille ! Voulez-vous bien défier votre camarade ? Miss Onaille ça rime avec ! Pas probable ! Non cochonaille ! Mais je crois qu'il y a vraiment que ça ! Pas grand chose d'autre ! Vous serez rouge ! Grenaille ! Grenaille ! Ah c'est vrai ! Hummm ! Hummm ! Alors là faut pas me dire ça ! Si c'est plus tard que 3 jours ! Ça me donne très faim ! Mais je vais la battre ! La plate couture ! Eh ! Prends une boule à toi ! Et défonce la sienne ! Voilà comment on fait ! Bah toi ! Bah non mais en vrai ! J'essaye ! Mets-toi dans l'axe ! C'est les règles de base de la pétanque ! Ouais ! Défonce la sienne ! Ah il aurait fallu faire plus fort ! Ah ! Je vais y aller plus fort ! Je vais y aller plus fort ! Prochain coup ! Prochain coup ! De toute façon vous êtes 50-50 ! Je vais le refaire sur celle-là ! Ah mais là tu vas pas voir l'angle ! Ah ! Elle a bien géré son truc ! Elle est forte ! Elle l'a protégée ! Je peux refaire ça ! Ça va pousser celle-là ! Là c'est du billard ! Ouais mais là c'est... Ouais ! Faut que ça déplace à gauche là que tu es en train de tirer ! Non ! Aïe 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 ! Égalité ! Alors ! Égalité ! Non merde ! Attends ! Ah mais là c'est égalité là ! Ou alors là tu fais un coup de maître et tu essaies de défoncer ces deux de toutes tes forces ! Je vais y aller au maximum ! Oh ! Ah c'est... L'angle il est quand même tendu ! Ah il est un peu trop tendu ! Eh bah... Égalité ou pire ! Quoi ? Ah non c'est bon ! Match nul ! Ça fait un achievement je suis sûr ! Bravo vous avez réussi à faire un match nul ! Qu'est-ce qui applaudit ? Super vite ! Il a vu comment il a applaudi ultra vite ! L'applaudissement il était super rapide ! Je l'imagine très bien ! Oh ! Bon allez ! Là il n'y a plus de présenterie ! Concentrez-vous maintenant ! Vous en aurez besoin ! Cette branche sera décisive ! Ouais ! Commence ! Elle est douée ! Défonce-lui sa boule ! Ah j'ai de défoncer ta boule ! Voilà comment on fait ! La gueule ! Défoncer ta boule ! Allez ! On prend pas la caisse ! Oh bien défoncer sa boule ! Allez ! C'est bon ! C'est pas possible ! Non ! C'est parti ! Zéro ! Attends ! Ça t'a compté 50 points ! Oh ! Ça m'a compté mes 50 points ! Ça veut dire qu'elle peut même plus me les retirer ! C'est excellent ! Ah mais ça ressemble c'est quand je fais tomber sa boule ! Ah non ! Oh non ! Ok ! Défonce-lui sa boule ! Non ! Tu crois ? Ouais ! Viens comme il faut pour pas que ça se dépasse sur le côté ! Parce que là il va falloir que genre... Tu tapes fort ! Ouais mais... Et tu t'arrêtes juste avant que ça tape sa boule ! Oh non ! Oh bah zéro partout ! Allez zéro partout ! Je fais de l'anti-jeu ! Ok ! Et la dernière tu l'avais à 50 ! Si elle n'y arrive pas ! Elle va pas y arriver ! C'est bon elle va pas y arriver ! C'est gagné ! Là tu mets le 50 ! C'est win ! Et voilà ! Et voilà de rien du tout ! C'est gagné ! Et voilà ! Match ! T'es à chier ! T'es à chier ! T'es à chier ! T'es vraiment un joueur toxique quoi ! Tu as poussé toutes ces boules ! Y'a plus de boules ! Y'a plus de boules ! Bravo à vous deux ! Beau travail ! Je pense qu'il fallait avoir deux succès ! Égalité ou... Succès... Euh... Victoire ! Et j'ai eu les deux ! Donc c'est parfait ! Le cours est terminé ! N'oubliez pas vos affaires en sortant ! C'était vraiment bien joué ! Ça m'apprendra ! Je n'aurais pas dû te sous-estimer ! J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser... J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée ! Mais... Pourquoi elle nous parle comme si on avait perdu ? Ça me rassure ! Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup ! T'as oublié meuf le score ! Eh oh ! Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée ! Oui mais j'ai défoncé tes boules donc laisse-moi partir ! J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième ! Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la DUP ! On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a... Pour ceux qui s'intéressent au lore, y'a beaucoup d'informations intéressantes ! Mais pour ceux qui s'y intéressent ! Ça marche ! On se recroise sûrement tout à l'heure ! Ah bien sûr professeur ! J'ai adoré ce cours ! J'espère qu'on a bien parlé professeur ! Merci pour ce cours professeur ! Ça m'a vraiment intéressé ! Ouais c'est moi ! Alors... Y'a un coffre... Y'a des coffres partout ! Ah voilà donc Ouglarde ! Là ! De toute façon je crois qu'on s'en fout un peu ! Hein ? Révéler ? Ouah ! Une énigme ! Je dirais même une équation à deux inconnus ! Ouah ! On a la valeur centrale ! Le 5 ! La somme des 3 cumulés ça vaut 5 ! On a le 3 ! Au dessus c'est un 2 ! 2 ! Le ministre était-il Booth ou bien était-il Flak ? Le point d'interrogation serait donc un 2 ! Alors ça marche pas comme ça ! Et si Booth il dit Flak ! Il va l'emporter ! Action ! Alors bah... Tourne le truc à gauche ça doit être les chiffres et tu mets le chiffre 2 ! On s'est trompé à nouveau ! C'était S5TBOR ! Ah ! Ce n'est pas des chiffres ! Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Black ! Euh... Alors... C'est les dessins qu'il y a à côté là regarde ! Ils sont tout autour de la porte ! Ouais ouais je les vois bien ouais ! Si... Le premier symbole vaut 1 ! Alors... Le chiffre 2 serait la licorne ! Est-ce que tu peux mettre la licorne ? Si... Ah oui ! Elle vaut 2 ! Tu foutais ma gueule ? Bah en gros ! Si elle vaut 2... On a le 5 ! Il y a le 3 et le 0 ! Si elle vaut 2 ! Ca fait 6 ! Et du coup... Ce serait l'araignée ? Comment ça ça fait 6 ? Bah genre pour faire 12 en bas ! Ah ! Oui mais moi je suis sur celui du haut là ! D'accord ! Et bien dans ce cas... Ca fait 2 ! Et oui mais... Comment on fait pour... Ca va... Y'a pas la licorne ? 1, 2... Licorne ! 1, 2 ! Laisse moi voir un truc ! Non ! En fait on a soit le... On a le... 1... Ou le 3... Mais ça va pas être ça ! Et bien ça par exemple... Ah mais attends ! Y'a 2 points d'interrogation... C'est un nom d'amoldu ! Mais du coup c'est 4 ! Puisque 1 point d'interrogation c'est 2 ! Du coup 2 points d'interrogation... C'est 2 fois 2... Ou 2 plus 2 quand on board ça fait 4 ! Non ! Et 4 et 4 et 4 ! Ca fait 12 ! A gauche... A gauche quand t'as activé le truc y'avait qu'un seul point d'interrogation ! Donc je pense que celui... Un point d'interrogation correspond au triangle du haut ! Pardon ? D'abord caressons ce chat ! C'est vrai ! C'est quoi ce bruit qui nous a fait ? Tu vois là y'a un point d'interrogation ! Du coup ça veut dire qu'il y'a un 2ème truc à tourner ! Ce qui serait logique puisqu'il y'a 2 inconnus ! Là ! Ah bah voilà ! Et là on a la licorne ! Bah on a la licorne ! Bah la licorne ça marche ! Et l'autre... Parce que ça fait 4 et 4 et... Ah mais attends l'autre on a un problème ! Ouais l'autre on a un problème ! Ah pardon on a pas un problème ! Parce que si ça correspond au tableau, la licorne ça vaut 2 ! Donc lui ça fait 6, il faut trouver le 6 ! Donc 1, 2, 3 ! Recule un peu ! 4, 5, 6 ! C'est le crabe ! Bah j'avais mis mais y'a pas ! Y'avait une araignée à la limite ! Mais c'est pas ça l'araignée ! Elle est là-bas l'araignée ! Du coup je comprends pas ! Ouh ça va me chauffer ! Ou alors c'est une anime qu'on peut résoudre plus loin dans le jeu parce qu'il nous manque un truc magique ! Regarde comment on la résout ! Non mais t'imagines ! Les possibilités qu'il y a, il y a d'acteux ! Si y'en avait qu'un seul... Non mais parce que j'étais plus sûr de l'autre ! C'est pour ça ! C'est à dire que l'autre est faux aussi ! Enfin bref ! Je pense que là... Là on est baisé, on a pas compris là ! Là très clairement... Ou alors dans ce cas là, les animaux sont pas classés dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ! Bah ouais non ! Parce que si dans mon hypothèse l'hélicorne valait 4... Du coup ça n'a plus rien, ça n'a plus aucun sens ! Hugo avait déjà trouvé lui mais bon... Euh les gars ! Ça m'énerve ! Hugo il a regardé 50 000 gameplays avant de lancer son live ! Je le sais très bien ! Donc de départ comme exemple, il fait ça à chaque fois ! Il pense bien les jeux, il regarde bien les jeux avant et ensuite il fait... Alors non ! En vrai je comprends pas ! Bon là j'autorise... J'autorise de... En réalité... Faut commencer par... Pas par 1 mais par 0 ! Attends mais c'est des débiles ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Mais qui commence naturellement par 0 ? Et pourquoi faire ça ? Mais qui commence par 0 ? Mais c'est complètement con ! Du coup l'hélicorne c'est 1 ? Bah du coup là euh... La valeur manquante ce serait 0, 1, 2... Ce serait le dragon ! Le truc qui ressemble à un dragon ! Ça c'est le premier, le deuxième ce serait 6 donc... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je sais pas j'ai pas vu... C'est quoi après le crabe ? C'est le lézard ? Ce serait le lézard alors ! D'accord ! Donc c'est juste ça la subtilité ! Y'a pas le lézard ? Alors attends, ça veut dire que c'est pas 6... Ah bah non ! Ah non, l'hélicorne elle vaut pas 2 du coup... Elle vaut 1 ! Donc ça fait 5... Faut que ça fasse 7 ! Euh oui ! Donc c'est le... 5, 7... Donc le suivant quand c'est 7... C'est le jeu... Le truc là tentacule bizarre là... Le truc dégueulasse là... Puisque c'est... ouais... Voilà, là c'est bon ! Voilà ! Hein ? Ah non t'as changé ! T'as appuyé sur X à côté du truc ! Merde ! C'était quoi déjà ? C'était le dragon ! Ah c'est ça ! Du premier coup ! Mais attends ! Alors là j'ai une question à vous poser ! A quel moment... Dans le jeu on est censé savoir que ça commence par 0 ? Parce que je suis désolé ! J'aurais jamais trouvé ! J'aurais jamais commencé... En y réfléchissant par 0, 1, 2 ! Aucun jeu vidéo fait ça ! Le seul endroit où on commence à compter par 0 c'est en développement web... Enfin en développement tout court ! Mais à part ça... Mais dans ma vie j'y ai jamais... On est Jean Magy ! On n'est pas développeur web ! Jean Magy est aussi développeur web ! Je me demande ce que Kogawa pense de l'annulation du Quidditch ! Je parie qu'elle est pure... Ah ! J'ai pas de boussole ? J'ai peut-être pas pris de quête ! Bah t'as pas de quête ! Jean Magy doit aller à l'après-cours de Weasley ! Ah y'a un papier qui te l'indique dans le château ! Ah ok bah en fait on n'aurait jamais trouvé... Ah ! Bon bah ça va alors ! C'est juste qu'on était un peu pressé de le faire ! Et puis que tout le chat te connaissait parce qu'ils ont déjà vu le jeu ! Evidemment ! Bah là tu peux pas deviner tous ceux que ça commence par 0 ! Bah... Vu qu'il y a un 0 sur le truc tu peux te demander... Excuse-nous Mary Poppins ! Rien à voir ! On m'a jamais appelé Mary Poppins et je m'y attendais vraiment pas maintenant ! Elle fait le petit livre là ! Quoi ? Ah mais le livre... Tu sais... Pour avoir le chemin... Parce qu'avec les étages ! Etages 1, 2, 3, 4... J'ai peur que tu te gourds ! Ah mais moi je regarde... Je regarde ma boussole en bas ! Ah si tu regardes la minimap ! Mais si t'es à un étage supérieur ça va pas te l'indiquer non ? Si, ça t'indique les escaliers à prendre et tout ! C'est hyper bien fait ! Et pour la salle professeur... Oh ! Oh la gueule ! T'es vilain ! T'es vilain ! Tu pourrais peut-être l'aider ! Ah c'est vilain ! Elle va m'engueuler c'est ça ! Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui ! Les professeurs Ecate et Ronan m'ont dit la même chose ! Il semblerait que le professeur Fig vous ait... J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce... Elle veut trop savoir hein ! Non professeur ! Ah c'est une vraie comère on dirait moi ! Je vois ! Autor essayer de faire réciter un poème à un musard ! Toujours est-il que vous devez continuer de mobiler ! C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires ! Vas-y je suis puni alors que j'étais le meilleur ! Plus de travail ! Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires professeur ! D'ailleurs le professeur Ronan vous retrouvera dehors ! Bon parlons un peu de la visite de pré-Aulard ! Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues ! Merci professeur ! Et vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt ! Mais vous verrez ! Je suis prêt à partir ! J'ai hâte d'aller à pré-Aulard ! Fort bien ! J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite ! Hmm... Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai ! J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble ! Sébastien... Pas ou fin ! On sera plutôt avec Natsai Onai ! Ouais ! C'est celle... On lui défoncer ses boules ! Misonai est l'une de les élèves les plus douées ! Ah oui je crois ! Celle qui rime avec Pomme d'Euteur-Grenaille ! Et elle connaît sur la région ! Elle saura vous éviter les aventures en chemin avec les sbires de Victor ! Rockwood ! Un autochtone peu recommandable ! Mieux vaut les éviter ! Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du... Pas de temps à perdre ! Plus vite vous aurez fini ce que voir ! Plus vite ! Vous êtes aussi chiante que vos descendants ! C'est dans les gènes alors ! Les gènes disent roux et chiant ! Ah ! Vous voilà ! Vous avez un nouveau sort à m'apprendre ? Oh vas-y ! On balance ! On les fait ! Et pas des moindres ! Le sortilège de réparation réparo ! Ça c'est bien ! Je suis sûr qu'il me sera très utile ! Plus souvent que vous ne le croyez ! Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit ! Je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors ! D'autres vous aideront également ! Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la... J'en ai déjà quelques-unes à vous confier ! Revenez-vous ! Ok donc je dois aller faire des quêtes sinon il ne veut pas me prendre réparo ! Salopard ! Je vais commencer tout de suite professeur ! Pas de problème professeur ! C'est quoi les quêtes de récupérer la page volante ? C'est le bon endroit ! Je me demande où se trouve la page volante ! Axio page volante ! Euh... Vas-y Axio, bah Axio pas volante hein ! Et voilà ! Oui mais il faut dire Axio page volante sinon ça marche pas ! Il faut vous préciser l'objet, tu as raison ! Si vous jouez à ce jeu et que vous dites pas Axio à l'oral et l'objet, vous n'avez rien compris au jeu par contre ! Peut-être que ça marche mais vous n'avez rien compris ! Est-ce que tu crois qu'il y a des poterèdes qui se cosplay en sorcier pour jouer au jeu ? Chez eux genre sans contexte ils ont pas fini ! Juste euh ouais ! Genre juste ils sont tellement fans qu'ils se déguisent en sorcier de poulard ! Ils ont mis leur petite écharpe ! Leur petite écharpe euh... Oui ! Par contre je réponds absolument oui ! Bah en vrai pourquoi pas ! Non mais pourquoi pas ! Récupérer la page volante ! Axio page volante ! Fantastique ! J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop dites ! J'ai terminé tous mes devoirs professeur ! Oui Amixem ! Vous maîtrisez les sortilèges de base à la percussion ! Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilèges de réparation ! Ça fait des années qu'il essaie de faire le sortilège ! Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste ! Mettez-y de la vigueur ! Prêt ? Compris monsieur ! Souvenez-vous ! Votre baguette canalise votre âge ! Un maximum de vigueur là ! Oh merde j'avais pas vu que ça changeait de touche ! C'est vrai que c'était toujours un ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! C'est très mal appris ! Le réparo il va faire n'importe quoi ! C'est ça ! Très bien ! C'est de me faire un réparo sur ton transfo ! Sur quoi ? Pour transfo là ! Je crois qu'on appelle ça à chaque fois ! Elle est censé symboliser un cœur rusé ! Ton ordinateur voilà ! Ah ! Le transfo ! Oh l'usine ! Je suis un mécanicien ! Oh le setup ! Bienvenue à Préolard ! Ça ça doit être une mission très importante ! Euh... Tu peux me faire un réparo intestin grêle s'il te plaît ? Il y a pas de problème ! Réparo flore intestinale ! J'aimerais tellement ! Ça pouvait marcher ! Et réparo fion hérité ! Comme ça... Tout est... Comme ça on repasse dans les bassettes ! Voilà ! Tout est bon ! Réparo gueule de merde pendant qu'on y est ! Ça coûte pas plus cher ! Il a pas fait le réparo ! Oui mais je pense que... En fait je cherchais ! Je regardais vite fait s'il y avait un réparo à faire dans le coin ! J'imagine qu'il y en avait un quoi ! Salut ! Tu me cherchais ? Salut ! Salut ! Salut ! Nati ! J'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps ! Pas du tout ! Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires ! Et de voir le village ! Putain là on va faire le shopping ! Ça va durer une heure quoi ! Je compte bien ! Ça va durer une plombe ! Ah on va... On va acheter la baguette ! On va acheter un... Un balai de clochard ! Réparo mon frein ! Réparo mon frein ! Wouaaaah ! Je suis contente que le professeur Weasley... ...me se demande... Ah vous nous narguez avec le quidditch en bande de merde ! Vraiment ? oui j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi je me souviens qu'il y avait un jeu de quidditch qui était sorti et après il s'est fait ban ouais c'est trop triste parce que le jeu était vraiment trop cool il s'est fait dégager de direct attend il avait un nom ils avaient ça me range de rocket league et de roomstick league et ben il n'a pas duré longtemps c'est trop triste ils sont faits honnêtes par warner je te crois bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre réaulard est magnifique à cette période de l'année tout le monde te dira d'y aller à pas à l'abattre à la cour c'est un moment de l'année je préfère rester c'est vachement bizarre d'aller d'un point à un point b en courant alors que c'est pas pressé attention à la galam je n'ai même plus commencé encore oh attends par ici je trouve souvent des chrysop par ici à miam qu'est ce qu'elles ont de si spéciales à mettre en extérieur plutôt quoi la forêt interdite des hippogriffes quelqu'un a dû les déranger d'après les rumeurs c'est celui qu'on va décapiter de la grid ouais j'espère qu'il ya une scène à peu près équivalente absolument elle leur a sûrement déjà donné en fabrique ils ont su faire un jeu qui est joli quand même là c'est beau c'est beau et la forêt interdite franchement comme son nom l'indique les élèves ont interdiction d'y pénétrer pourquoi s'interdit les professeurs affirment que c'est trop dangereux moi je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait et de l'autre côté de la crête il ya préaulard après cette ruine si j'ai encore loin préaulard tout mon temps à explorer les environs j'avoue que j'aurai bien surpris quand le professeur weasley a dit que tu connaissais bien la zone comme tu es relativement nouvelle par ici elle a dit ça action ah bah oui toi tu les vois ça c'est ouf hein c'est vrai que je les vois j'apprends beaucoup de choses en classe il y a plein d'enseignements attirés ce qui est bien avec que grenaille c'est qu'elle a de la conversation grenaille je me souviens d'avoir éprouvé les premières semaines les premières semaines et pourtant on ne lui répond jamais tout était si nouveau et inconnue ça brille c'est pas ça je commence à m'habituer et toi mais j'aurais pu la dépasser dans le virage j'ai été attiré par eux ouais je peux le casser c'était sur ligné en blanc aussi ici et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter je dirais que poudlard c'est un peu chez moi maintenant j'espère que ça le deviendra pour toi aussi monsieur moune c'est le concert de poudlard n'a pas l'air dans son état ne pas fait attention à rêver bonjour monsieur moune connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année enchanté je vous conseille de faire demi-tour et de courir tout va bien monsieur elle m'a regardé avec ses énormes yeux de quoi parlez-vous une demi aiguise immonde et poilu et terrifiante je serai au château à l'abri bonne chance à croiser ta mère enfoiré je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil on y est presque il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château et pas seulement après au large je serai des bricolages vraiment c'est mal foutu pourtant si j'avais des pouvoirs je ferais un truc net et bien droit je m'en souviendrai c'est n'importe quoi c'est mais si ça se trouve les sorciers sont juste fainéant de jamais se bouger parce qu'ils font tout avec de la magie bah si dans la flemme de tout franchement tout est facile mfp la télécommande non axe au télécommand et pep y avait une page qui volait là au moins deux sur deux va au trois balais si tu veux acheter une bière au beurre et à honneduc pour acheter toutes les confiserie que une bonne biaire au beurre aussi sa bizarre que les élèves jeunes boivent de la bière même si on trouve ça il trouve ça si une bière au beurre Ça a l'air dégueulasse. Tiens, une bière brune à l'huile d'olive. C'est dégueulasse. Le professeur Weaslet a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Je le sens bien. Je vais passer parce que je lag, je suis désolé, ça lag beaucoup trop. Amuse-toi bien. Oui, oui, rien à voir avec le dialogue. Oh oui, non, ça m'intéresse. Je suis déprimé d'avoir passé ça, mais... Oh là 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 ! Ollivander, ce serait bien de prendre une baguette. Ah oui, c'est des baguettes, Ollivander. C'est parti. Oh, c'est la boutique des Weasley en face. Enfin non, elle n'existe pas encore techniquement. Elle n'est pas encore à eux. Oh, la vache. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour. Oh putain, t'as encore le skin de la baguette ? Oui, je pense que je peux le trouver. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Et peut-être même de mémoire. Bois de laurier ? Il y avait plume de phénix ? Oui, mais il y avait la taille de la baguette et son type aussi. On savait qu'on avait une petite baguette balèze. 12 pouces, 3 quarts ? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. C'est pas du tout celle qu'on voulait. Comment on va lui dire ? C'est très énorme, monsieur Olyvender. Tenez, essayez donc celle-ci. C'est pas du tout du laurier. Elle est jolie, mais j'en veux pas. Elle est jolie, mais ce n'est pas la mienne. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois. 35 cm ? C'est balèze quand même, 35 cm. Comment ça faire ? Essayons celle-ci. Déjà, honnêtement, 12 cm, c'est énorme, je trouve. Ouais. Alors, 35... C'est trop, presque. Celle-ci n'a plus qu'à... Regagner l'étagère. Allez, bah, 45 cm, alors. Elle a une baguette d'un mètre, ça, ben voilà. C'est curieux. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Hein, peut-être que... Ah, j'en ai une de 8 cm pour vous. Elle était perchée. Excellent. Si au final, c'est celle de 12, je vais péter un peu. Je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Ah, malin, on l'a choisi. Malin. Intéressant. Gris marron, gris, noir. Gris marron, j'aime bien. Ah ouais, mais c'est trop clair, là. J'aurais préféré un bois plus sombre. Ah mais attends, t'as d'autres types, en bas. Ouais, t'as plein de formes différentes, en fait. Très étrange. En taille, spirale. Oh, c'est trop clochard. Ça du début, elle t'es un peu original. Intéressant. Ouais. C'est un marron plutôt que je préfère, ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Très étrange. Classique, trop classique. Spiral, trop spirale. Non, ça, c'est moche. Ça aussi. Ça en dirait un autre. C'est très méchant. Ça, c'est méchant. Ouais, c'est Voldemort. Ça, c'est Voldemort. Ça, c'est Clodo. Et ça, c'est trop clair. Du coup, celle-là, est là. Ça, c'est avec la couleur comme ça. Type de bois, j'ai dit, c'est du laurier, d'accord. Très étrange. Oh, pas du tel. Et la taille, c'était quoi ? 12 pouces, 3 quarts, ça fait combien en centimètres ? Alors, attends. Vite ! Je vais sur Google. Intéressant ! Ah, mais en vrai, je peux regarder le screen que j'avais fait. Après... Ah, je l'ai. Ça fait 32 centimètres, virgule 1. 32 sur... Mais bah, c'était... Je viens de regarder le screen, c'était exactement ça. 32 centimètres, virgule 1. Ouais. Ce sera 32,5. C'est bien. Et la flexibilité, elle était slightly... Springy. Slightly springy, je sais pas ce que ça veut dire. On a plutôt une baguette de chair ou une baguette de sang ? Moi, je dirais une bonne grosse baguette de sang. Attends, je sais plus ce que ça veut dire. Springy, springy... C'est la quoi ? Red ! C'est la petite springy ? Je sais pas. Raisonnablement malléable. Étonnamment souple. Ok. Moi, je veux avoir une baguette solide. Ou raide. Intéressant. T'as pas d'avis ? Moi, ça me va. Baguette pierre solide. Plume de phénix, on a dit. Et bien c'est bon. Alors qu'en dites-vous ? Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de le faire ça. C'était bien, c'était bien, merci le professeur. Je pense que c'est la bonne baguette. Si le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions. En particulier... Ta gueule ! Allez hop, j'ai d'autres courses à faire. Bonne journée ! On aimerait quand même faire... Putain, on va pas avoir le temps de faire du balai, je le sens. Oh, ça va m'énerver. Mais mec, on n'aura jamais le temps de faire du balai. Moi, je veux faire du balai. Putain, fais chier ! C'est au bout de combien de temps qu'on fait du balai ? Par pitié ! Ah, icône de potion. Ok, icône de potion. C'est parti. 6 heures, 8 heures ? Oh, on n'est pas loin. Encore quelques heures et on y est. On y est presque. Ok. Je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai vu. Action ! Bonjour, il me faut des potions. Il me faut des potions. Donnez-moi des potions. Non, mais je ne le dis pas. Oh ! Tu l'avais vu ? Oui. Ah, ok. Je t'ai eu trop de chance. Non. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. C'est rarement de la chance avec Jean Magy. Même si on a encore vu que ça avait baigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois. Vraiment ? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Un Pipin, d'accord. Vous êtes ses potions Pipin. Potions ? Vous l'avez sans doute lu sur la devanture. Mais grand-père a... Que puis-je faire pour vous ? Putain, j'ai essayé de skipper les dialogues de manière à arriver sur un blanc. J'essaie toujours de te mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça se casse. Il ne veut même plus parler. J'ai tellement skipper ses dialogues qu'il m'a regardé en mode... T'es sérieux, là ? Euh... Faut que je lui achète une potion obligatoirement. Bah, ça coûte zéro. Je prends, hein. Merci. Tiens, et prenez... Prenez, prenez donc... Elle verrait. Elle est du mètre. Tout ça, c'est très moche. Prenez donc... Attends, non, non, non ! En cas de défense ! Je veux vous le racheter ! Pourquoi t'as fait ça ? Je veux vous le racheter ! Oh non, il n'y a pas le menu rachat. On ne peut pas... On ne peut pas racheter ! C'est pas grave, j'aurais mieux. J'aurais mieux. Ah ouais ? T'inquiète pas, elle était moche. C'est tchao. Maintenant... C'est sûr. Ok, là c'est qui ? Voici un esprit curieux. On a fait trop hési. Pronté go ! Pronté go ! La menace ! Je suis un collègue de Sœur commandé par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Elle peut s'avérer très complexe. Appliquez-vous. Et vous pourriez... Ouais. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour. Et moi de même, vous... Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Pourquoi j'aimerais invoquer des meubles ? Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Parce que j'ai vu des vidéos de Ganté avant le jeu, où tu pouvais utiliser tout un chez-toi. Regardons un peu ce que nous avons... Wow ! Non, on s'en fout ! Ah ok, je crois que tu payais vraiment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Ça marche ! Mais attends, ça n'était pas une mission, lui ? Si. Ah ouais ? Si, si, il était dans les... Dans les quatre. Et pour finir... Le navet magique. Le navet magique. Oh, il est loin, l'enfoiré. On peut rentrer partout, là, ou ? Wow ! Ça donne envie de crocheter les serreurs de tout le monde. Et pourquoi pas le faire ? Je n'ai pas le sort de... Le projetage. Ah, il n'a pas le sort. N'hésite pas, si tu vois un truc que je peux réparer, moi je n'attends que ça. Alors là, si tu peux attirer quelque chose, le réparer, le faire léviter... Moi, je n'attends que ça, mais je n'ai pas forcément les idées. Bonjour, bonjour ! Salut ! Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictam pour l'élève de cinquième année ! Par la barbe de Merlin ! Commencer à Poucler en cinquième année... Pas du tout, j'ai choisi... Eh bien, bravo ! Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègue. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et je laisse le chariot ici... Mais je pense qu'il est généré artificiellement parce que... Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes, je les cultive... Oui, il s'adapte, mais du coup, ça fait un effet un peu bizarre. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même... Bon, je vous les donne, ces graines de dictam ? Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. Je ne sais pas ce que c'est du dictam. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Tu ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je parle tout sur la botanique. Bizarre, mais ok, je comprends. Il ne faut pas être bon partout. Le gros secret que je vais trouver derrière, là... Tu ne fais jamais de révélios ? Révelus ? Révélo ? Ça ne veut dire rien, du coup. On va commencer à régler. Je n'ai pas envoyé d'une vie à la maison. Cours vite, hein. Très très vite. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Ça marche. Le dictam, c'est le truc qu'ils se mettent sur la peau pour faire repousser. Genre quand ils se téléportent mal dans le set, par exemple. Attends, si tu te téléportes mal, tu peux perdre un bras. Tu t'appliques du dictam sur la peau, ça te fait repousser ton bras. C'est de la chirurgie réparatrice. Ah, j'ai tout. Ben, disiez-moi, les intestins grêles de dictam. Ils vont être tout neufs. Et si je mets un peu de dictam sur ma calvitie ? Est-ce qu'elle se complète ? Est-ce que ça repousse ? Est-ce que si je mets du dictam sur le jeu, il y a 20 FPS en plus ? Je ne sais pas pourquoi il pète un plomb, le jeu de fin. Franchement, je ne sais pas. On va dire qu'on devine ce qui se passe, mais... C'est bizarre. Ne vous inquiétez pas, je vais le défoncer. Mais quand vous dites F, c'est en mode le live est coupé ou ça lag ? Parce qu'en fait, vous dites F et j'ai l'impression que mon live est coupé alors que... Ah oui, alors attention. F, c'est quand le live est coupé. Oui, parce que vous, vous spammez F alors qu'en fait, je pense que vous voyez le même lag que nous. Par contre, il ne faut pas qu'il lag pendant le combat, sinon ça va m'énerver. On l'a refait plus. Ah oui, c'est bon, un peu. Ah oui, d'accord, il faut vraiment... Protégo ne va pas m'aider dans ce cas-là. Oui, non, il faut esquiver là. On ne va pas protégo avec nous. Il n'a pas dû faire quelques petits sorts. Axio, Lévitationus. Je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux soulever lui. Bon, essaye. Parce qu'en fait, tu vois, ça me tient par couleur. En fait, s'ils n'ont pas de bouclier jaune, apparemment, ça ne sert à rien de leur faire. C'est correct ou pas le... C'est correct le chat ou pas que les sorts de couleurs, là, je peux faire que... Ah non, moi, je pense que... En revanche, ça dépend peut-être du boss. Ah non, ça, c'est pour ce heal. Ce serait pas logique, ça voudrait dire que tu ne pourrais faire qu'un seul sort en fonction de la couleur de bouclier. Axio, j'imagine que ça ne sert à rien, par exemple. Tu peux l'attirer vers toi avec un Axio ? Oh, il a ralenti un peu. Je sais pas, ça... Ouais. Bah, t'as vu R2 en rap, parfois. Réparant. Je t'ai réparé ! Je pense que t'ai réparé, là ! Oh, il te voit. Oh, t'as vu trois potions, là, non ? Ça fait cool. Oui, j'ai pas fait exprès, j'ai... J'ai fait sur la place, je dis pas. Oh, il s'est fait défoncer ! Oh, il s'est fait défoncer, la grenaille. Oh, Lumos. Action ! Ouais, en gros, à part Axio... Les coups de solde ! Bon, ça leur fait un petit peu de déga, mais c'est pas ouf. De toute façon, on n'a pas d'autre sort, hein ? Non. Merci, Link, maintenant, le troll est plus stérile. Il s'est fait un petit bonus, quand même. Oh, le truc, c'est bon, c'est pas mal. On est sympa. Regarde ! S'il fait pli ! Action ! S'il est peut-être là. On doit continuer comme ça ! Ah bah, quand toi, t'es jaune, par contre, tu peux te protéger. Action ! Ouais, c'est lui, un bouclier. Mais il esquive quand il est en jaune. Oh là là là. Attends, batte. Ah non, c'était rouge. Ah ouais, c'est pas de chance. Ah, ouais, c'est... J'ai eu peur, ça me fait peur. Ah, je peux aller la contre-attaque. Wow ! T'as le droit de faire ça ? C'est mon ult ! Bah... T'as le droit de désintégrer des créatures ? Ce serait quand même plus pratique de le faire au tout début du combat. Il a quand même détruit tout le village. Il a tué dix personnes, hein ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider. Bien sûr, officier. C'est... Ok, officier. Réparer les dégâts ? Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce que vous voulez. C'était... Les réparos sont en bas. Réparos. Très satisfaisant des réparos. Ah bah c'est tout un univers. J'avoue que c'est stylé. C'est un peu compliqué. Après, je dirais que tu répares des stylés, genre une maison plutôt que des petits jouets, mais bon. Oh, action ! Action ! Réparos. Il y a quoi, il est réparé encore ? Il en reste un. Ah oui, 6 sur 7. Il y a quoi qui est cassé ici ? Je ne sais pas. Réparos. Le gars dans le doute. Au hasard. Oh, oui. La maison. Oh, putain, mais ça c'est la maison. Wouh. Oh, c'est méga stylé. C'est stylé. Par contre, à l'impression qu'elle était dedans, je pense qu'elle était quand même écrasée. Dans les actions, ça la... Mais la maison est bien. Oui, la maison est nickel maintenant. Ça me dit d'ordre de passe-parer, on voyait. Nous parlions justement de toi. Ah. Protégo ! Protégo encore. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préola. Content d'avoir pu aider. Pas de problème. Je suis le propriétaire de Géchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Super. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous... Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Donne, donne, donne. Essayez donc, que l'on voit... Il me faudrait une tenue défense 4. Il y a tant de jours à voir, ici. Prenez votre temps. Ah, c'est bien, c'est défense 5. C'est parfait, ça. Je vous la prends. J'ai vu aucun changement. Moi non plus. J'en dirais le même skin avec plus de stats. Wow, les skins légendaires. Ça coûte 500, quand même. Tout ça pour un vieux chapeau, là. Ah, il est horrible ! Il est trop, trop moche. Ah, la saloperie. Putain, j'ai pas envie. Cap de Quidditch. Stylé. Un peu. Quand même cool, ça. Il y a quand même 500, quoi. Ouais. C'était une visite vraiment extraordinaire de Preaulard. C'était vraiment trop bien que tu sois là, en tout cas. C'était exceptionnel. Je vends bien d'autres pour réussir le combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. Oh, il y a un petit coffre à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit d'y aller ? Normalement, oui. Oh, je l'ai vu, il est... de l'autre côté. Oh, il y en a deux ! Il y en a deux ! Oh, il y a des charpes. Oh, il y a des charpes, quoi. Ah, mais c'est pas là. Ah, les vilains chats, là. Il y a un passage secret, ou c'est juste dans une autre maison ? Est-ce que c'est vraiment juste derrière ? Attends, c'est quoi qui a fait ce bruit-là ? T'as vu le bruit que ça a fait ? Ça a fait un bruit magique. C'est vous ? Est-ce qu'il y a un truc ? C'est pas des chats magiques, je crois. Mais il y a eu un bruit magique. Oh, c'était ça. Reveillon. C'était ça. Non ! Oh, mais putain de chat ! Ah, la caméra, elle se sent pas bien. Ouais, c'est derrière. Je peux pas courir. Ok. C'est juste là. Ah, il faut aller te passer de l'autre côté. Oh là. Que faire de ça ? Action. Action. Lumos. Lumos. Les niossos. Les niossos. Réparo. Réparo. Il va casser. Ah, je suis très déçu. Très très déçu. Qu'est-ce que... Ça doit s'ouvrir plus tard. C'est normal ? Alors, ça n'a pas l'air normal. C'est bizarre. C'est un mur invisible. Ça n'a l'air clairement... Non, c'est pas normal du tout. Je crois que t'es derrière la maison que t'as réparé, non ? C'est très étrange. Ouais, action. Page. Ouais, putain, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai vraiment du mal à m'éloigner d'elle. C'est vraiment... Ouais, je comprends sur les sentiments. Ouais, vraiment. Je suis trop attaché, là. On va aux trois balais. On va boire une grosse pinte de bière au beurre. Putain, mais je ne savais pas que la taverne s'appelait les trois balais. Comment tu savais ça ? Bah, juste parce qu'il parlait de trois balais et de bière au beurre, c'est tout. Mais je ne savais pas non plus. C'est un méchant. Il est tellement méchant. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Pré-Aulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Trop cramé. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier ? Je le savais depuis le début. Je savais que je l'avais déjà vu. Ah ouais ? Tu connais toute l'histoire, c'est ça ? Rockwood, tu as un indice ? Ranrock, c'est un méchant. Attends, comment tu as pu savoir ça ? C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Lodgok, lui là, c'est un traître. Il nous vendra à son ami gobelin. Ouais, c'est un traître. T'as vu qu'on nous a regardé ? Ouais, c'est un traître. On ne peut pas faire confiance au gobelin. Ah bon, pourtant j'ai combattu un dragon et un troll. Vous avez dû voir ma tête dans tous les journaux ? Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Pourquoi il y a un effet sonore qui fait ? Les hommes bruts auxquels on a affaire à l'affaire. C'est la magie. Ah. Quand on parle du loup. C'est pas le bienvenu ici. La clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Allez, ça marche. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Exactement. Elle veut qu'on parle, hein. Anna, elle veut qu'on se fasse la suivante. Anna, elle veut parler. Elle veut parler à l'abri des regards. Elle m'emmène dans une ruelle, là. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas un... J'aimerais bien comprendre ce qu'il se... Le professeur, oui. Ça marche. Allons au château. Carte de poudre, là. Ok. Il voulait que j'aille où ? Dans ta salle commune. Oh, putain. Ma salle commune. Et ma salle commune, elle est dans l'aile sud. Pas du tout. Dans l'aile... Elle est... Attends. Du clocher. La salle commune, c'est dans une... C'est dans la cave à vin, là. La cave à vin, elle est où ? Où est la cave à vin ? C'est dans l'une des possibilités. Il faut que tu les ouvres toutes jusqu'à ce que tu vois la salle commune. Bon, là, on sait qu'il y a rien, déjà. Putain, je sais plus, moi. Là, il y avait rien, non plus. Non. Non, plus. Il doit être le grand escalier, et puis après... Eh, non. Ça va être les deux premiers que tu n'as pas fait depuis le début. C'est quand même pas possible. Ou alors, c'est vraiment le tout premier. Bas, gauche. Fais le tout premier. Grande salle. Bon, alors là, je ne comprends pas. Mais... Il n'est pas censé y avoir. Salle commune. Putain de merde. Au début, il n'y avait pas des petites flammes partout. Et après, il y a... Il n'y en a pas partout. Elles s'activent là où tu passes. Oui, je sais. Mais tu en as quand même activé quelques-unes. Là, il y en a vraiment zéro. Il y en avait des grises et des vertes, et là, il n'y avait plus rien. C'est une mission tuto. Peut-être qu'ils ont toutes désactivées. Oui. C'est la nuit, là. C'est le moment d'aller dans le château, d'explorer, de faire des conneries, là. Un e-bou express. Du moins qu'un e-mail de l'époque. Venez me voir. Monsieur Fig. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaille de Grilcott. Une pomme. Est-ce qu'on peut aller... Genre là, maintenant, là. Si je veux, est-ce que je peux aller... Stylé. Est-ce que je peux aller où je veux. Bah, je pense. Dans le château. Genre, je fais ce que je veux. Genre, si je veux aller aux chiottes, je vais aux chiottes. On peut aller dans les toilettes de Vimy Gémyard ? Ouais. Genre là, si je veux y aller maintenant, je fais ce que je veux. Bah, encore une fois, il nous faudrait un potterade en vocal, parce que là, je ne sais plus où c'est les chiottes de Vimy Gémyard. Ah ouais, moi non plus. Je t'avoue. Tu peux aller aux chiottes. D'accord. Existe pas encore. Ouais, mais ces chiottes existent. Ouais, mais les chiottes, ils ont été construits. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. Oh, je pensais qu'il faisait nuit et tout. C'est beau. Toute la map et l'ambiance du jeu est super belle. Ils ont fait un sacré travail. Bravo les Fumis. Oh, c'est des élèves qui peuvent s'emballer ? Oh non, je peux jouer avec vous ? Oh non, on peut jouer. S'il vous plaît. Oh. Vous avez bougé, je vous ai vu. Vous ne bougez pas. Raté. Vous n'avez même pas acheté de balai. Mais ouais, c'est un truc de ouf. C'est une porte où est ? C'est une porte ? Les chiottes ! Oh ! Ce n'est pas les bonnes chiottes, mais... Ce n'est pas les chiottes du... J'ai mis l'air de ça. C'est le genre de toilette japonaise, mais... C'est puissant. C'est directement dans la tronche. Tu laves tout. J'ai été intrigué par une porte. C'était les chiottes. Bah... Pardon ? C'est qui qui fait ça ? Qui fait ça ? Oh, le petit secret. Stylé. Suceuse. Vous me faites peur quand vous parlez. J'ai l'impression... J'ai l'impression que... Ouais, du coup, tu vas faire la quête ? Ouais. Oh. Je me suis redormi. Pardon. Professeur, content de vous. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que ? Professeur, il reste 20 minutes. J'aimerais vraiment vous écouter. Il veut le médailler. Je vais le pisser. Il n'a pas pu me parler. Je suis désolé, on vous a déjà dit pourquoi on se quitte les dialogues. On a une vraie raison. Une raison en béton. J'ai entendu dire que tu protégeais Pré-Aulard. Qui me parle ? Un rageux ? Je ne t'écoutais même pas. Qu'est-ce que tu veux ? La raison qui est ? Bah que dans 20 minutes, on arrête de streamer en fait. Gros malin. C'est pour voir le maximum du jeu. Sinon là. Hé, là si on avait écouté tous les dialogues. On était à Pré-Aulard là. On avait de la pisse. Oh. Full of piss. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Oh non, elle veut t'aider. Je ne vais pas t'aider, je ne vais pas t'aider. Elle a l'air d'un chiant. Ça se voit qu'elle va nous demander un truc de merde. Elle t'a fait or ? Est-ce que tout va bien ? Tu ne sais pas qui je suis ? Zeno-Bianok. La fille que tout le monde dévient. Et bah voilà. C'est précisément ça. Tu l'as détesté sans raison. Pourquoi tout le monde te déteste ? Tout le monde te déteste ? Pourquoi ça ? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabats-joies. Léande Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Tu vas arrêter de faire sa tête là. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Oh, c'est quoi des bave-boules ? Dis, tu connais les bave-boules ? Mais non, mais on n'a pas 5 mois et demi. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Ah ouais ? Il est complètement con ton jeu, c'est pour une vidéo. C'est répugnant ! Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça ne m'intéresse pas. Seulement si tu perds, ce qui ne m'arrive jamais. Je veux jouer aux bave-boules. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si... Allez, sort tes bave-boules. Ah, il faut aller chercher tes bave-boules, je m'en fous. J'aurais fait la même chose. C'est grave méchant. De ouf. Ça marche. Bon, j'ai fait l'heure de te parler. Je ne la ferai plus. Bonne bave-boule. Ah merde, attends, la quête... Ah, mais la quête, elle est loque. Pardon. Ouais, la quête principale, elle est loque. On devait apprendre le sortilège de feu pour continuer cette histoire. Mais comment on l'apprend ? Eh ben, mon salaud. À mon avis, ce n'est pas en trouvant les bave-boules. Il y a une quête qui donne le sortilège de feu. La compense manche de baguette. Ouais, mais là, je veux. Va dans l'onglet quête. Ouais, parce que là, je suis en train de faire les bave-boules. Très peu pour moi. Incendio. Ah ben oui, c'est ça, Incendio. Voilà. C'est au moins un doute. Le jeu a une durée de vie énorme. Apparemment, pas tant que ça. Enfin, la quête principale, non. Après, si tu fais tout... On va dire une vingtaine d'heures pour la quête principale. Oh, c'est quand même bien, 20 heures. Ouais, c'est vrai. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer... Vous allez donc devoir apprendre... Eh, on dirait une vieille écroulante, elle est courbée, mais elle parle avec une voix de femme. Je t'ai dit, c'est un doublage, il est bizarre. Et lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des... C'est... pratique. En effet. Mais avant de commencer... Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel... Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Qu'est-ce que je fasse ? Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé ? Gagner deux manches de joutes magiques. Oh, yes. On va se faire un peu de duel avant de finir. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Stylé. Attention. Je vais trop vite, je vais trop vite, j'arrive plus à m'arrêter. Merci Rukia Lunar pour les 10 subs. Merci pour les 10 subs, Rukia Lunar. Ouais. Ah, l'optimisation. Vu. Oh oui, vu. Toilette en T. Ah, mais c'est pas ça ? C'est ça. C'est ça ? On ne peut pas y aller ? Serrure de niveau 1. J'ai le somme. Oh, putain. On peut y aller, on est tombé sur par hasard. Putain, regarde. Ce serait pas l'ancêtre de Mimi Janyard ? Oh, il est gênant, lui. On va bien aimer y aller voir. Vu. L'achlan, le maigre. Il est maigre. Voilà, c'est tout. Pourquoi on a une... Pourquoi il y a ça ? Attends, vas-y. Faut faire quoi, là ? Action. Action. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi ça a pas bougé ? On va en apprendre plus. Cette carte présente de l'Argillishire, une région d'Ecosse, super. D'accord, mais... Et donc ? Pourquoi c'est bleuté comme ça ? Il y a un truc à faire. Putain, merci Azmatprod pour les 5 subs. Bah, je sais pas. Merci Azmatprod. Du coup, je sais pas. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Qu'est-ce que... Il y a un truc à faire, c'est tout blanc. Axio. Action. Levioso. Lumos, Levioso. Levioso. Ouh. Putain, je suis niveau 6. Je peux t'aider ? Ouais. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. J'organise les duels pour Jout Magique. Une sorte de... Oh, vas-y, go faire des duels, là. Je vais vous défoncer, là. Je lui ai déjà donné une leçon, ouais. Je l'ai défoncé. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de Jout Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. Oh, ça va être extraordinaire. Allez, hop, donnez-moi un adversaire. Bien. Bien. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Elle est très vilaine. Oui, je vais me faire un plaisir. Ouais, ouais, d'accord. Alors, attends, comment on verrouille un ennemi ? Comme ça. Un autre Levioso pour lui, là ? Ah non, ça met du temps. Ça met du temps, ça. Il y a du temps, parmi. Ouah, 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 attends. Ah, du verbi. Oh, ça, c'est du loyal, par contre. Boum ! J'ai dit de toute la seule. Ouah, ça merde. Pas facile. Pas facile. Oh, les bâtards. Ok, ce n'est pas évident. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Elle n'est pas que vilaine, elle est forte au sortilège. Ça avait l'air difficile. Elle fait partie du club, elle est forte. Oui, je veux réessayer, oui. Oui. Je n'ai pas dit mon amour. En fait, c'est le lock des ennemis, il n'est pas évident. Ah oui, c'est vrai que je peux me heal, aussi. Alors, là, je veux lock un ennemi, mais... Oh, 58 de dégâts ! Oh, le lock, il m'énerve. Le lock m'énerve, le lock m'énerve ! C'est le doigt de la vie. T'as l'heure, j'avais un truc sur eux et je pouvais changer, et là, je ne peux pas. Ce n'est pas comme dans n'importe quelle vidéo, tu dois appuyer sur un D2 Stick pour loquer. Bravo. Bah, c'est ce que je fais, là ! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. Il y a un autre duel, normalement. J'espère te revoir ici bientôt. Attends, mais c'est Gryffondor qui organise des combats clandestins ? C'est un truc de Serpentard, ça. C'est les anciens Serpentards, en fait. Gagner deux manches de joute magique. Encore ! C'est lui, ou... Ah, mais attends, la première était dure. Il va revenir ? C'est toi ? Il revient juste. Il revient, s'il te plaît. Tu peux rejouer maintenant, d'accord. Prochaine manche. Bonjour, Lucan. Ouais. Oui. Oh, Sébastien Pallot, il était à chier. Avec Sébastien. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Ah ouais, d'accord, je suis avec Sébastien. Terrible. Désolé d'avance. Ils sont trois. Attention. Mange des experts. Oh, putain. Ok. Ouais, ok. Bah, c'est bien ça, hein. Ouais, mais là, je vis-kille. Ouais, mais là, je vis-kille. Ok, là, c'est bon. Mais ils sont pas lockés, là. Bah... Ouais, c'est clairement pas locké. Quand t'appuies sur ton stick gauche, ton stick droit, ça bloque pas quelqu'un ? Si. Bah, là, je spam mon clic droit, là. Regarde, là, c'est locké, mais j'ai aucun retour qui me dit que c'est effectivement locké. Parce que quand tu lockes quelqu'un, je peux... Bah si, parce que... Ou alors c'est toi qui manuellement change d'ennemis, mais là, c'est pas mal. Mais si c'était locké, tu devrais pas pouvoir changer d'ennemis. Je comprends pas comment locké, là. Je spam le bouton, mais... Ah bah là, tu l'as locké, là. Là, t'as locké, hein. Il y avait un petit point rouge avec un rond blanc. Je l'ai même pas appuyé. Et bah là, t'avais locké. J'ai bien fait de ne pas parier sur toi. Alors du coup, je sais pas, c'est aussi la touche pour locké, mais... Appuie sur R3. C'est ce que je fais ? Je le spam ? Je voudrais réessayer. Ravi de l'entendre. C'est pour ça que je préférerais la souris, à mon avis. Ah bah là, là, j'ai... Ah... Ah bah là, là, je l'ai. Ah bah là, oui. Mais c'est quoi la touche, du coup ? Bah c'est... Je sais pas, là, c'est... Là, il... J'ai même pas appuyé sur une touche, là. Ça... Ah, merde. Ah, il y a trop de trucs à faire à la fois, il y a bien. Ouais, focus toi sur ta défense et fais des trucs mécaniques pour l'attaque. Ouais, voilà. Pourquoi j'ai cru de... Oh, c'est très bien, ça. J'ai cru de stupefix. Connasse. Il toit un coup. Ouais, c'est bon. Ah. Ah. Je vais faire Lumos, là. Tu vois ? Et bien là, avec Parsec, j'aurais pu... Te faire la protection du bouclier. Tant que t'es focus sur l'attaque. C'est vrai. Mais le Lumos, en fait, c'est que... Bravo ! J'ai donné tout ce que je vais. En gros, pourquoi ça fait Lumos ? Parce que... T'appuies sur RT pour envoyer tes sorts. Mais... Mais pour faire ton protégo, là, il faut appuyer sur Y. C'est lui qui remporte la prochaine manche, gagne ! Du coup, si t'es en train d'envoyer des sorts et que t'appuies sur Y, ça peut faire un Lumos. Parce qu'il y a un peu... Voilà. Encore ? Encore ? Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Oh, ben non. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travail. Oh, non. Oui, ce serait super. Ah bon ? Lens, si tu dois... T'entends le son qui grésille ou pas ? Non. J'ai le son bouteille, mais pas le son qui grésille. Le son du jeu est grésille. Pas ton casque ? Action ! En gros, quand ça lag, le son est grésille. Voilà, comme ça ! Les biossons ! Très bon travail ! Les biossons ! Tu vas y arriver ! On va pas spammer, sinon c'est la merde. Pardon ? Putain ! Les biossons ! Action ! Au travail ! Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci. Eh ben merci mon gars. Tous mes devoirs sont finis. Quels niveaux là on est ? Il faut que je retourne voir la vieille. C'est qui la vieille ? Qui doit me donner un incendio. Ah oui c'est vrai. La vieille qui est mal doublée. Tu me souviens ? Bonjour, j'ai 65 ans. Je suis méchant pour des gens de 65 ans parce que t'es vraiment beaucoup plus vieille que ça. Tu sais toi aussi un jour t'auras 65 ans. C'est pour ça que je tiens à m'excuser auprès des gens de 65 ans. Comme par exemple ma mère. Et ça n'a rien à voir. Elle n'est pas gravataire comme ça. Tu ne peux plus faire de vanne comme ça. Et regarde tes vidéos peut-être. A partir duquel âge je vais me vexer quand on va me dire Ah ouais t'es vieux. Mais tu sais on le pense au premier degré pas en voulant me faire une vanne. Il y a plein de gens qui pensent que t'es vieux au premier degré actuellement. Non pas au premier degré. Je suis désolé. Non mais 30 ans tu jouais avec tes vieux. Ah cette salle je la reconnais par contre. Je l'ai capté il y a 20 ans mais cette salle je la reconnais. Oui non mais je... C'est une vraie salle de classe dans Harry Potter. Donne moi incendio. Merci. Vieille peau. Mais je suis des élèves qui parlent comme ça à la prof. J'ai incendio. Et voilà. On peut dégager genre... Genre... Je dégage l'humus. Hop on s'en branle. Et là je fais des... On peut crabler la vieille. Là je lui fais... Action. Feu. Incendio. Hop. L'air est en l'air. Bam bam. Enchaînement. Action revient. Enfin bref. Je suis surpuissant. Mais de toute façon Figg va mourir dans le jeu non ? Comment tu sais ? Parce que c'est le premier personnage, celui dont on est proche, c'est un peu celui qui nous apprend tout, qui nous protège. Et en fait, vu qu'on a échalué émotionnellement depuis le début, ils vont le faire mourir pour que le jeu soit émouvant. C'est pour toi que non. C'est Grenail qui meurt en première. Mais il ne fallait pas le dire aux gens. Moi je vais spoiler pour de faux. Non mais moi je m'en aussi. Ah oui voilà. Contre que je le sache. Parce que ça trouve tu sais. Bonjour monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Hécate. Elle m'a dit que vous vous habitez. Vous devez. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon. Si nous continuons. Figg, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. Oh. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau. Et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escar... Mais, professeur, nous n'avons pas le choix. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. D'accord. Professeur. Qu'est professeur ? Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Putain, c'est terrible. On est vraiment devenus potes avec Sébastien, le loser. Alors qu'on a tout fait. Ça va être un peu le Ron Weasley de Jean Magy. Ils ont dû faire des équivalents. Il doit y avoir une Herbian Granger équivalente. Bah, c'est Cochonaille, Grenaille. Cochonaille ! On a notre trio. En vrai, on a notre trio. C'est vrai, ça ? Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux Trois-Balets après l'attaque du Troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? Même nous, on a du mal à suivre alors qu'on a vraiment écouté tous les dialogues. Alors là, je ne comprends pas. Je garderai ton secret. Merci Sébastien. Tu as dit être assez futé pour nous. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Qu'est-ce que veut nous montrer Sébastien ? Que veut-il nous dire ? Que va-t-il se passer ? Vous ne le saurez jamais puisque c'est terminé. Voilà. N'oubliez pas d'acheter le jeu avec le code créateur Wankil si vous l'achetez sur l'Epic Game Store. Ce n'est pas sponsorisé mais faites-le quand même. C'est un ordre. C'est plus ou moins un ordre. On va aller récupérer une page parce qu'elle vole. J'ai vu Swankilus sur l'Epic Game Store. C'est le sort de base sur l'Epic Game Store. C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfets n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scrib. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris ? J'ai envie de me faire un petit passage d'infiltration. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lens-lui et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Donc en fait, je ne vais jamais m'arrêter pour manger. D'accord. Là, tu peux-tu pas faire un passage d'infiltration ? Moi, je suis là jusqu'à très tard. Mais je suis disponible jusqu'à pas d'heure. Alors, je fais un peu d'infiltration. Voir comment ça marche. C'est comme une cape d'invisibilité, mais avec un sort. Et du coup, ça va se demander pourquoi ce con d'Harry avait besoin d'une cape alors qu'il suffisait d'un sortilège. Gros débile d'Harry de merde, là. Oh là. Attends, il faut que tu fasses ton sort dès maintenant, en fait. Ouais, attends, je l'ai mon sort. C'est lequel ? Il est où ? C'est... Ah, allô ? C'est le... L'œil. C'est lui. Et on remplace par réparant. On fait mal les coups de réparant. On ne va réparer personne. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Hop là. Mais il y a combien de temps on se sent ? Il n'y a pas... Je ne vois pas de timer. Je regarde partout sur le SD depuis tout à l'heure et... Utiliser. C'est vraiment pas malin de faire ça. C'est une diversion ? Pourquoi je fais ça ? Parce que le sortilège peut être contré par un réveilio, par exemple. Alors que la cape, non. Excusez-nous, les potterèdes. Oh, bah dis-donc, ils ont réponse à tout, ceux-là. Pardon, Louis-Lé. Oh, non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Putain, il est pas mal, leur CDI, hein. C'est pas comme ça, tournant-en-bré. Oh, mais je m'as dit. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Attention. Il est malade de parler juste devant, comme ça. C'est vrai qu'il a parlé très fort quand on y pense. Il fout ce mec. Vieille pot. Oh, elle a cramé un truc. La clé, elle est là. Il a fait quoi, lui ? Il y a quelqu'un ! Bah oui, lui, il a fait un truc d'ouf. Il a fait avoir de bruit derrière. Hé hé hé. Ouais, il a fait... Il m'a fait une diversion, c'est un frère. Ah, ok. J'ai eu le droit de faire ça, maintenant ? Bah, t'as la clé ? J'suis un con, moi. Tu... J'étais en mode, j'ai appris un sort de... J'ai fait un photo ou tu peux le jeu. J'ai appris un sort de serrure. Lancer de base. Ok. Ah, ok. On tire sur les tableaux. Ouais, ça fait genre des diversions. Le fantôme, ne te fais pas remarquer. Oh, genre les fantômes, ils... Attends, attends. Ah, les fantômes, ils sont pas dupes. Ah. Un peu con, le fantôme, quand même. On dirait qu'ils se déplacent sur un hoverboard, genre qu'on soit arrivés à leur objectif. Ah, je vais là. Voilà. Ouais, ils sont un peu concours. Ouais. Oh là. Oh, ils ont un vieux pattern, là. La voie est libre, maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma soeur jumelle. M'annuler mon... Pour prévenir à Poudlard. Évidemment. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résister. Je peux briser un sortilège. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la buzée ? Tu sais ce qui serait pas mal dans une bibliothèque ? Un fermier de Poudlard n'a rien qui fait des CDR. Ah 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 ! Alexandro. Hé, à Saint-Mont-Là. Hé, toi par contre. Je peux m'en occuper tout seul. Toi, on va s'enbrouiller. Mais toi, ton... T'as visibilité, là. De quoi ça gira ? Tu me vois pas. Cache-toi ailleurs et reviens. Ouais, il doit fermer l'œil quand il voit personne. Ouais, bien vu ça. Ça, c'est bien vu ça. Et là... C'est excellent comme principe. Il est suspicieux quand même. Mais il te voit pas. Regarde, il regarde partout. Il te cherche. Oh, 500 balles ! Mec, c'est le prix d'une cape légendaire ! Mais je suis riche ! Ça vaut le coup, les pauvres ! C'est 500, plus les 500 que j'avais déjà ? Oui, oui, c'est 500 en plus. À chaque fois, t'as une notif à droite qui te donne le truc. Putain ! On se fait pas chier ! Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Hein ? Hein ? Oh, c'était dégueulasse. Il y a rien à faire ici ! Ici ? Oh, qu'est-ce que... Euh, ce qu'il vous dit hier ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Je sais pas ! Il avait dit qu'on était safe et d'un coup, il y a un fantôme ! Bah oui ! Oh là ! Oh là, mais il casse tout le vie ! Oui, t'es folle ! Ça se sent le réparant ! Oh putain, ces pives ! Sébastien Palou en bonne compagnie ? Attrapé en pleine exploration interdite ! Vous n'avez pas à être ici ! T'es relou toi ! T'es relou toi ! Oh putain ! Pives, on n'essaie pas ! Je vais le dire ! Je vais le dire ! Je vais le dire ! Je suis sûr à 80% que pives était un pédophile ! C'est probablement pas dit dans le jeu ! C'est pas dans le lore, mais on peut nous le faire comprendre ! Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi ! J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires ! J'aime quand mes amis ont une dette envers moi ! Bizarre comme phrase ! Où est donc passé ce satanique esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure ! Trouvez le livre ! Allez ! Oh le beau turban ! Le beau d'être lui bleu ! Tu vas quand même pas le laisser comme ça alors que tu pourrais l'équiper ! Si tu veux ! Jusqu'ici t'as été assez dur au niveau du style, mais je vois que... Peu à peu ça... Tu veux voir ça ? Oh ! Oh non ! Bah c'est un beau sorcier qu'on a là ! J'ai niqué, je me suis niqué tout seul quoi ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la dégaine ! Bonne nuit les petits ! Bien sûr ! Des traces de magie ancienne ! J'adore la magie ancienne ! Cette pièce cache quelque chose ! On va encore s'attirer des ennuis ! Oh la où est-ce qu'on va ? Oh la la ! Avec notre joli bonnet ! Il faudrait qu'on sort du sommeil ! Donne ! Donne tout ! Donne-moi ça ! Lunettes ! T'es super lunettes ! Avec du dragon, tu vas me les mettre ! Tu vas pas les laisser dans l'inventaire ! T'es en train de tout gâcher ! Oh non ! Oh carrément ! Avec les vies ! T'as une nouvelle écharpe ! Tu m'emmerdes ! Elle doit être horrible ! Moins pire que la première ! Franchement ça passe ! Avec des petits dragons ! Change le skin ! Change le skin ! Quoi ? Oh ça change le skin ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça va pas ? Découvrir le secret de l'antichambre ! On vient juste de commencer une quête jusqu'à là ! On vient juste de commencer une... Olé ! Eh ! Un réparo comme m'avait fait le vieux ! Réparo ! Le vieux ! Ce vieux fou ! Non en haut il y a des trucs en surveillance blanche ! Oui ! Eh ! Ah ! Je dois réveiller cette rune ! Des gardes ! C'est pas surprenant ! Tu peux changer le skin sans changer d'habit ! Jure ! X sur la catégorie d'équipement ! Réinitialiser l'apparence ! C'est ça ? C'est à dire ? J'essaie de comprendre ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ! J'en ai un petit œil ! Ça veut dire que... L'apparence c'est celui que t'as choisi mais les facultés de... Technique c'est autre skin ! Ça t'évite d'être habillé n'importe comment finalement ! Changer d'apparence... Ok ! Donc tu peux prendre un truc qui est puissant... Mais mettre un truc qui est stylé ! Bon le problème c'est qu'on a pas de style ! Attends c'est quoi ça ? Attends mais pourquoi il y avait ça ? C'était pas grand chose ! Oh la vache ! Oh la vache ! On va éviter ! Eh bah c'est pas mieux ! Celui-là est quand même le mieux ! Si vous me permettez ! Mais attends t'as d'autres trucs du coup ? J'sais pas... Bah en vrai parce que si t'avais ça dans les bonnets alors que de base on l'avait pas vu... J'sais pas hein ! J'sais pas hein ! Oh d'accord ! Attends mais attends ça c'est le pack premium non ? Qui donne ça ? Assurement ! Putain ! De merde ! Oh mais c'est beaucoup mieux ! On est très maléfique par contre ! Ouais là c'est Serpentard ! C'est Serpentard ! C'est mieux ! Les lunettes on a un truc ! Non ! On a rien ! Et l'écharpe on a un truc ! Oh je préfère euh... Elle va mieux avec cette couleur là mais je préfère la rouge ! Putain le bonnet il dénote trop ! En vrai l'atelier elle est trop stylée c'est le bonnet de merde ! Eh ! C'est dommage ! Oh aïe ! Magie ancienne ! Ah oui quand même ! Alors... Ça va faire malin ! C'est vrai c'est pas de vie de magie quoi ! Alors là mon gars t'as du action ! T'as du feu ! Salopard ! J'ai plus de vie ! Ah ouais bah tiens ! D'accord ! Ouais faut faire gaffe à la vie hein ! C'est ma vie qui se... Oui ! Attendez j'ai pas... J'ai pas rechargé ma vie ! C'est bien protégé ça ! Pas mal ça ! Ça c'est pour moi ! Ah ça recharge ton... Ton truc d'ulti ! Tu as pas une autre boule comme tout à l'heure en hauteur ? Non ? Attends ! Quel est le mystère ? Ouais parce que ça... On reprend ? Ah ça ça va faire le pont de... Ah ouais mais... Quid de ce pont là ? Quid ! J'ai rechangé mon... On en veut plus de ce réparo ! Je vais peut-être mettre euh... Ça c'est bien hein ! C'est pour les combats ! Mais alors... Comment on y accède ? Actio ? Ah ouais j'ai pensé à la même chose ! Ah y'a un pont hein ! Y'a un pont là hein ! Oh mais il est pas levé hein ! Mais non ! C'est-à-dire qu'il y'a peut-être une autre boule à activer qui est plus discrète et cachée tu vois ! D'accord ! Oh ! C'est comme dans... Fall Guys ! Et voilà ! Casquette doublée de fourreur ! La chapka ! Oh ! Eh franchement on met là hein ! Ce sera mieux que ce bd là ! Oh merde ! Cordula ! Oh la 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 ! Putain ! Attends parce que... Il est excellent au niveau des stats ! Donc si je peux mettre... Oui mais la chapka est meilleure ! En termes de stats ! C'était en vert ! Oui oui ! C'était en vert positif ! Non mais là t'as mis l'apparence ! Mais regarde ! Tu peux carrément la prendre ! Ah tu vois ! Regarde 13 ! Non mais l'autre est exceptionnel ! Alors vraiment ! Ouais mais là euh... Tu passes de 7 à... Non de 8 à 13 ! Énorme ! Honteux ! C'est... 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 Oh non ! C'est plus que bd ! Non mais vraiment le tout ! Le tout est honteux ! C'est tout ! C'est pas de... C'est mieux que bd ! En vrai, toute la tenue est trop stylée ! Faut juste permettre de couvre-chef ! Oh la vache ! J'ai failli crever là ! Mais... c'était un miracle ! Oui ! Je dois sûrement emprunter cette porte ! Mais où mène-t-elle ? Oh la vache est-elle ! Prueille par la roue ! Ah ! J'ai sauté ! Et ça va faire quoi en sautant ? Ok ! Jusqu'au peur ! Attends bai ! Et y'a un problème puisque là si tu sautes... Alors attends... Euh... Et si je saute... Ah non faut vraiment des couilles hein ! Je vois ce que tu veux faire, tu veux sauter en disant ça va se lever... Ouais mais c'est... Là je pense même pas que tu puisses atteindre le saut Faudrait vraiment des énormes couilles quoi ! Je sais que tu as cru et ça, ça me fait plaisir ! Quoi ? Quoi ? J'suis trop fort ! Bon bah ça va considérer que tu étais ! Et là il va considérer que... Alors là le truc c'est que tu veux comment... Ah alors peut-être... Tu peux tirer sur la boule blanche du début ? Ça avait modifié les trucs ! Ouais ! Ouais c'est vrai ! Eh bingo ! Mais tu peux avoir un excellent couvre-chef ! Tenue de voyageur grise ! Mais là je sais même pas comment revenir ! C'est donc ça ! Ah ! C'était comme ça depuis le début il fallait juste... C'était donc ça ! C'est vrai en switchant ! Chapeau de soleil en paille ! Ha 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 ! Eh co-boy ! La clas ! Ça en plus ça avait des scènes de fou ! Oh là là non ! Tu vois là objectivement ! Entre la chapeka et ça c'est quoi le pire ? Mais on est dans quel univers ? Regarde-moi ça ! Red Dead Hogwarts Legacy Redemption ! Oh le perso de fou ! Euh... Vous allez vous réveiller c'est ça ? Oh là ça sent un baston ! Oui ! Ah ! Il y en a qui s'est réveillé ! Merde ! Oh deux ! On est pas d'accord ! Action ! Portez go ! Ah ! Il est plus petit ! Ouais mon Incendio il a... Il a pas fait grand chose ! Vous êtes combien ? Merde ! Olé ! Oh là ! Eh 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 ! Incendio ! Protégo ! Donc là ton Axiu et ton Legioso ça marche bien quand même ! Ouais c'est bon ! Et ça ça marche ? Ah ! Connard ! Action ! Action ! Oh ! Sympa ! Sympa ! Sympa ! C'était gratuit ça ! Des fois je me dis ils auraient pu mettre un petit peu de soin dans les vases... Ce n'est qu'un livre ! Le livre des sorts de Willow ! Est-ce t'appuyer sur triangle quand tu contres ? Ouais c'est pour ça que j'arrive pas... Je crois que c'est ça que j'ai changé depuis le début C'est pour ça que j'arrive plus à faire mes stupéfix Parce que j'appuie juste une fois... Je pense que c'est ça le... Bien vu ! Ah le skin ! Oh putain ! Il trompe son gros chapeau là ! Permets que j'appelle le Ok ! On va voir un lapsus! Alors ! ... 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. Pour moi, il vient de créer un tsunami sur le village. Il savait pas comment l'arrêter Sympa le vieux Il a oublié de l'arrêter, il est parti Non mais il n'y aurait aucune crise climatique si on pouvait faire ça Au début la magie a aidé les gens Mais un jour Un homme Réparo Mot de gorge Elle dit merci C'est la petite fille Vous vouliez me voir ? Directrice fidérale Professeur Rackham Miss Isidora Morganac C'est le vol de bord de l'époque Professeur Rockwood Professeur Bacar Une jeune élève brillante J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard Tout à fait J'en suis ravie Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation absolument Comme le héros de l'histoire Eh bien en fait J'ai moi aussi un héros de l'histoire au cinquième année Mais genre Mais je crois bien que nous sommes des sœurs Ils ont juste de quoi comme on le croit Miss Morganac Hier, lors de notre discussion après les cours Vous avez mentionné Les magnifiques tourbillons que vous avez vus Comme nous elle voit la magie ancienne Je vous ai tous reconnu dès mon arrivée Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait C'était un plaisir C'est vous êtes votre mère Et oui j'ai vu le tourbillon de magie Partout ce jour-là Jean Magie a changé de nom Le père persiste à dire que c'est mon imagination Et ça m'a paru très réel Ce n'était pas votre imagination Percival Professeur Rakam peut les voir aussi Mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut Je... je ne comprends pas qu'est-ce que c'est Les murmures ou les traces qui apparaissent Lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne Alors si je vois des traces de magie ancienne cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement Mais... ne nous avançons pas trop vite Miss Morganac Avant d'apprendre à manier ce type de magie Vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard Entre de mauvaises mains une magie aussi puissante peut être dangereuse Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète Oh putain elle est tellement maléfique Oh la tête maléfique Oh c'est trop genre Soyez plus subtil non ? Et moi je dis on se gagne Ah c'est bon on a compris C'était pas discret du tout C'est discret La dégaine quand il arrive à l'écran On dirait qu'il est rentré dans le saloon Oh putain Je croyais que c'en était fini de ces bêtises Chut De toute évidence les retenues ne servent à rien J'ai bien peur que je vois rapporter cela au directeur Mais Cela étant dit Bives m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir Si l'on vous a forcé la main vous devez me le dire Vous êtes intelligent Ne gâchez pas cette chance Il n'y a personne d'autre Je suis venu seul C'est bien beau Oh Sebastien Que va en penser votre homme ? Pourquoi il a rien dit pif si il nous a vu tous les deux ? C'est vrai pourquoi il nous a pas pour gaffe les deux ? Trop bête Et bah voilà on a fait une petite quête en plus Qui était sympathique en plus Mais du coup il y a un milliard de choses qu'on a pas faites Parce que j'imagine que du coup Ah bah ça ! Rien que le balai c'est pourtant un classique On a même pas pu le faire Ouais Du coup Je me fais peur là C'est vrai qu'il y a pas de sauvegarde là c'est effrayant Ça me fait peur 35 secondes c'est beaucoup Voilà voilà Hum... Prochain stream euh... Ça dépend si on fait... Quand est-ce qu'on fait Meet Your Maker ? Euh... On fait bah... Soit demain... Je sais pas tu m'avais dit c'était jeudi ou vendredi ? Non c'est n'importe quand C'est n'importe quand à partir de quand ? Non c'est plutôt c'est n'importe quand jusqu'à quand ? Jusqu'euh... Jusqu'à dimanche Entre jeudi et dimanche Soit jeudi soit vendredi soit samedi Ok Bon il faut qu'on leur dise Bah quand tu voudras hein De toute façon moi j'ai rien cette semaine Ok... Ah je suis pas là samedi soir Excuse nous le gros tuffeur Énorme tuffeur Énorme tuffeur Mais je suis là euh... Bon on verra on verra On verra C'est juste qu'ils voulaient qu'on les préviennent alors Si on prend une date c'est mieux Ouais... Sûrement là je fais une petite pause je pense C'est sûrement vendredi soir je dirais Ouais parce qu'on a quand même bien enchaîné là Je t'avoue qu'en fait depuis samedi On a pas arrêté depuis samedi Depuis samedi j'ai fait 10h de boble éponge Et après on a enchaîné tous les jours Dimanche, lundi, mardi, mercredi Ouais ouais Donc je vais peut-être faire une petite pause demain Et puis vendredi soir Oui ça fera du bien à l'esprit Et après dimanche on restream Sachant que dimanche on a rien On a plus rien je crois Non on a rien dimanche On a plus rien c'est un peu triste On a lundi prochain Bon Lundi prochain Ouais c'est vrai qu'on a dimanche Mais lundi on a un live aussi Et sur N.O.P. Euh... Ok Ouais lundi on fera peut-être gagner Une PS5 Ouais Voilà vous êtes pas obligés de venir Mais disons que lundi il y aura Plein de cadeaux à gagner Dont une PS5 Et en plus tout le monde participer Il suffira de venir en vocal Pour répondre à des questions Si vous répondez bon vous gagnez Enfin bref Voilà je vous dis ça Faites ce que vous voulez hein Ouais c'est tout hein C'est rien de spécial hein Tranquille Ça peut aider Allez À vendredi À vendredi Au revoir 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 Au revoir